Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi ici à la Maison de l'UNESCO pour le lancement de ces assises des mathématiques. Je suis très heureux de vous retrouver pendant trois jours sous le haut patronage du président de la République. Vous allez pouvoir vivre de nombreuses rencontres avec des tables rondes, des conférences exceptionnelles, des exposés et des entretiens avec nos invités. Aujourd'hui, déjà, dès cet après-midi, deux tables rondes vous seront proposées sur l'enseignement des mathématiques et sur la synthèse nationale qui a été réalisée par l'HCRS. Et puis, et nous en sommes très heureux, une conférence vous sera présentée dans quelques minutes par le nouveau lauréat français de la médaille Fields, Hugo Duminy-le-Copin. Conférence intitulée « Du café aux mathématiques » pour, vous le verrez, comprendre ce qu'est une transition de phase et pourquoi utiliser les mathématiques pour comprendre un phénomène physique. Le programme est donc chargé. Et pour commencer, j'appelle M. Ching Shou, le directeur général adjoint de l'UNESCO, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Bonjour à vous. M. Antoine Petit, président directeur général du CNRS. Excellences, mesdames et messieurs, chers mathématiciens, c'est une grande fierté d'accueillir dans cette maison des sciences des Nations Unies ces assises des mathématiques. Car parler de mathématiques, c'est parler de cette science du dévoilement qui éclaire le monde d'un jour souvent contre-intuitif et pourtant plus juste. Au point qu'il y a un grisant vertige des nombres pour reprendre l'expression que le romancier franco-libanais Amin Malouf utilise dans sa marquante. Cette beauté des mathématiques, d'autres en parleront mieux que moi, mais elle montre qu'à l'esprit humain, à sa capacité d'abstraction et de raisonnement, rien n'est impossible. Faire des mathématiques, c'est en effet inventer des mondes imaginaires où l'esprit peut voguer librement et ainsi entrevoir des solutions jusqu'alors inconcevables. C'est pourquoi aussi les mathématiques ont un rôle incontournable pour répondre aux grands défis contemporains, à commencer par le défi climatique. La modélisation et la prévision des conséquences du réchauffement climatique et des événements dévastateurs comme les cyclones tropicaux relèvent par exemple directement des mathématiques appliquées. Et de manière plus générale, c'est l'ensemble des grands défis de notre époque que les mathématiques peuvent contribuer à résoudre, comme l'a souligné une publication de l'UNESCO publiée en début d'année « Les mathématiques en action ». C'est la raison pour laquelle, autour de cette année des sciences fondamentales pour le développement durable, l'UNESCO tenait à accueillir cette réunion. C'est également pour mettre en lumière ce pouvoir des mathématiques que l'UNESCO, avec ses États membres, a créé en 2019, la première journée internationale qui leur est dédiée. Désormais, le 14 mars, est l'occasion de rappeler que, si la place des mathématiques est incontournable dans nos sociétés, le monde manque cruellement des mathématiciens, et en particulier des mathématiciennes. Les statistiques de l'UNESCO le montrent, 28% seulement des diplômés en ingénierie dans le monde sont des femmes. C'est pourquoi l'UNESCO soutient les carrières de femmes scientifiques. Jusqu'à présent, avec la Fondation L'Oréal, nous avons accompagné environ 4 000 jeunes scientifiques originaires de plus de 110 pays, en les aidant à poursuivre leurs travaux de recherche. Plus généralement, nous nous mobilisons pour enraciner à l'échelle mondiale une culture générale scientifique, dont ces deux dernières années ont montré la nécessité. Nous nous mobilisons ainsi en faveur de l'accès aux études mathématiques dans les pays du Sud, à travers nos centres régionaux dédiés aux mathématiques, à Ranoï et à Accra. Et nous avons mis sur pied un important réseau de mentorats scientifiques en Afrique de l'Est, qui a bénéficié à plus de 10 millions de jeunes, en majorité des filles. Dans cette mission, à la fois noble et cruciale, de promouvoir la place des mathématiques dans nos sociétés, l'UNESCO se réjouit de pouvoir compter sur le soutien de la France et du CNRS. La France est un grand pays de mathématiques. Le pays de Blaise Pascal, de Joseph Fourier ou d'Evariste Galois, l'un des pays comptant le plus au monde de métaille fait haute. Et je voudrais d'ailleurs saluer la présence, aujourd'hui, dans nos murs de l'un des lauréats 2022, de cette prestigieuse récompense, M. Hugo Duminil, copain. Vous êtes là, quel bar ? Voilà. Je vous salue au nom de l'UNESCO. Je me réjouis donc du nouveau partenariat doué entre l'UNESCO et le CNRS, qui nous servira à plaider pour l'investissement dans les sciences fondamentales. Je voudrais également saluer l'initiative du CNRS, qui a invité la communauté des mathématiciens français à se pencher sur le plan France 2030, un exemple d'initiative qui peut porter dans d'autres pays. Mesdames, Messieurs, S'il est vertigineux de se retourner sur l'histoire des sciences et de constater les progrès immenses qui ont été faits en quelques siècles, il est encore plus étourdissant de penser au potentiel de tout ce que nous ignorons encore. Alors, alors que nous faisons face à des défis existentiels, une chose est sûre, nous avons besoin des mathématiques et des trouvailles d'esprits curieux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Chinchou. Voilà, j'appelle maintenant Antoine Petit, le président directeur général du CNRS à venir nous rejoindre. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, chère Sylvie, M. le ministre de l'Éducation nationale, chère Papendiaï, Mesdames et Messieurs les parlementaires, M. le directeur général de l'UNESCO, M. le président de France Université, cher Manuel, M. le président de l'HCRS, cher Thierry, M. le président de l'ANR, cher Thierry aussi, Mesdames et Messieurs les présidentes, président, directeurs, directrices, Mesdames et Messieurs vos grades et qualités, chers et chers collègues. C'est un grand plaisir, et même une fierté, de vous accueillir aujourd'hui pour ces assises des mathématiques que le CNRS a voulu, car il les jugeait indispensables, et a organisé avec de nombreux partenaires que je tiens à saluer ici. Je veux remercier l'Institut national des mathématiques du CNRS, l'INSMI, son directeur Christophe Bess, et à travers lui toute son équipe, notamment Stéphane Jaffard, chargé de mission pour les assises, pour leur implication, leurs efforts, et l'investissement qui a été le leur. Ces remerciements s'adressent aussi bien sûr à l'UNESCO, qui a accepté de nous accueillir aujourd'hui. Les mathématiques en France, ce sont dans la sphère publique avant tout les universités. 80% de personnels de recherche sont des enseignants-chercheurs. Il y a en plus quelques forces réparties dans d'autres organismes, tels que le CEA, l'INRAE, l'INSERM, et bien sûr l'INRIA, comment pourrais-je l'oublier ? Le rôle du CNRS, en l'occurrence mis en œuvre par l'INSMI, est celui d'un organisme national, devant développer une vision globale, et d'une certaine manière garant de la cohérence et de la qualité de la politique menée. L'INSMI est la maison des mathématiques, en charge notamment de ce qu'on appelle parfois les grands instruments des mathématiques. Je pense bien sûr à l'Institut Henri Poincaré, au CIRM, centre de conférence sur le Palau de Marseille, comme vous savez, à l'agence AMIES, à chaque fois en partenariat avec les universités. Les mathématiques sont de plus en plus utiles, voire même indispensables aux autres sciences. Valérie Masson-Delmautre viendra en témoigner, en ce qui concerne les sciences pour le climat et les travaux du GIEC. Merci à elle. Les mathématiques constituent aussi un outil, au sens noble du terme, pour de nombreux enjeux sociaux. La crise sanitaire que nous avons traversée, et traversons encore un peu, en a fourni presque chaque jour une autre illustration très médiatisée. Les mathématiques ont aussi un impact majeur sur le développement économique de notre pays. L'étude réalisée pour ces assises estime aujourd'hui à 3,3 millions le nombre d'emplois impactés par les mathématiques et à 18% du PIB la part prise par les mathématiques. Je tiens à remercier très vivement le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, et aussi les dirigeants de deux très grandes entreprises françaises, Benoît Bazin et Florent Ménégaux, respectivement patrons de Saint-Gobain et de Michelin, d'avoir accepté de témoigner de l'importance des mathématiques pour l'industrie, pour la réindustrialisation de la France et aussi de faire passer des messages forts que nous devons entendre. Si je résume un peu, tout le monde, les autres sciences, le monde économique, la société dans son ensemble à deux secondes mathématiques. L'école française de mathématiques est une des meilleures du monde. Elle fait rayonner la science française, comme en témoigne la présence de Romain Muranzi, directeur exécutif de l'Académie mondiale des sciences. Et, cerise sur le gâteau, nous, la France, avons obtenu une nouvelle médaille Fields avec Hugo Dumili, le copain, que je remercie amicalement de sa présence aujourd'hui et de son implication. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et ses assises se volent un moment collectif de réjouissance et d'auto-satisfaction. Eh bien, non. La situation est au contraire préoccupante, et même très préoccupante. Si nous ne faisons rien, elle va devenir catastrophique. Les résultats des élèves français dans les classements européens Teams-PISA pour l'enseignement primaire et secondaire sont de plus en plus mauvais et deviennent même honteux. Le nombre d'élèves choisissant l'option mathématique en terminale a dramatiquement chuté. Le nombre de postes de professeurs des universités proposés au recrutement a été divisé par plus de deux en dix ans. Et peut-être plus anecdotique, mais ô combien révélateur, où sont aujourd'hui nos dernières médailles Fields ? Un peu à l'IHES, certes pour certains, mais surtout à Genève, Zurich, et même chez Huawei. La recherche s'inscrit dans le temps long, rappelle-t-on souvent, les conséquences des mauvaises décisions ou de non-décisions également. Et donc, si nous attendons pour constater que nous ne sensibilisons plus assez d'élèves, que nous ne formons plus assez d'étudiants, que nous sommes incapables de répondre aux besoins de l'industrie, que nous n'avons plus assez de chercheurs et de chercheuses, il sera trop tard, et redresser la barre demandera un temps que notre pays n'aura pas. C'est aujourd'hui qu'il faut agir, et l'objectif premier de ces assises est de partager le constat sévère que je viens de faire et de réfléchir à comment sortir de la spirale négative dans laquelle nous sommes. Il nous appartiendra de faire des propositions et d'aller les présenter. La présence des ministres – j'en profite pour remercier à nouveau très chaleureusement Pabenghaï et Sylvie Rotaillot – mais aussi celle de Bruno Bonnel, le secrétaire général à la politique d'investissement, le patron de France 2030, que j'achocie dans ses remerciements, démontre que nous serons écoutés de manière bienveillante. Il nous appartient, il vous appartient, chers collègues mathématiciennes et mathématiciens, de faire en sorte que nous soyons entendus. Mais nous ne pourrons demander un chèque en blanc, vous devez en avoir pleinement conscience. Et je sais que cela ne va pas plaire à tout le monde, mais je le dis avec conviction et solennité, vous, mathématiciennes et mathématiciens, avez aussi une part de responsabilité. Il va falloir que vous sortiez de vos zones de confort et peut-être même remettre en cause un certain nombre de vos certitudes. Oui, je le sais et j'en suis convaincu, toutes les mathématiques sont importantes et doivent avoir droit de citer. Cela n'est nullement incompatible avec la nécessité de définir des priorités en écoutant aussi les besoins des autres, acteurs académiques et industriels. Intelligence artificielle, sciences des données, modélisation, simulation sont quand même des termes que nous entendons tout le temps et dont l'impact n'est pas discutable. Chers collègues mathématiciennes et mathématiciens, vous devez avoir à cœur d'être au centre de ces sujets. Et je veux voir un symbole dans l'attribution de la médaille des assises à Francis Bach, héros de la recherche en mathématiques pour l'intelligence artificielle que je salue et félicite très amicalement. Nous avons fait le choix dans ces assises de donner essentiellement la parole à des non-mathématiciens. Les tables rondes, dont je remercie tous les participants et participantes, doivent de manière complémentaire être l'occasion d'échanges cordiaux mais sans concession et avoir pour objectif de déboucher sur des propositions et recommandations. Je vous souhaite, je nous souhaite de passionnantes assises. Merci Antoine Petit. Voilà, et enfin Manuel Tunon de la RAL, le président de France Université, vient nous rejoindre. On le salue également chaleureusement. Bonjour. Merci Madame la Ministre, chère Sylvie, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur adjoint de l'UNESCO, Monsieur le Président du CNRS, cher Antoine, Monsieur le Président de l'HCERS, de l'ANR, chers collègues, Mesdames, Messieurs, France Université, qui regroupe l'ensemble des universités et la plupart des établissements du supérieur, est particulièrement heureuse et fière d'être partenaire de ces assises. Merci au CNRS, à son président, à l'ISNI, car les mathématiques occupent une place singulière parmi nos champs disciplinaires. souvent décriées parce que tenues pour responsables d'orientation par défaut, par celles ou ceux ne les maîtrisant pas. Souvent aussi pour le vecteur le plus pertinent, tenues pour le vecteur le plus pertinent de recrutement des scientifiques de haut niveau. Et les réformes du lycée, Monsieur le Ministre, portent les stigmates de ces contradictions. tantôt faire en sorte de diluer la place des mathématiques pour ne pas en faire un facteur discriminant, tantôt renforcer l'option de spécialité pour en faire un critère de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, même là où l'humain est un facteur central. Et l'erreur la plus importante peut-être fut de supprimer en première et en terminale l'option mathématique ouverte aux étudiants des sections littéraires dont le contact avec une certaine culture scientifique s'est trouvé rompu et contribuant tout à coup à une forme de cloisonnement regrettable des spécialités. Et nous saluons ici, Monsieur le Ministre, les mesures que vous venez d'annoncer ou que vous êtes en passe d'annoncer et qui s'appuient sur une stratégie qui veille à développer leur enseignement à tous les niveaux de la scolarité. car le paradoxe réside dans ce constat que la France affiche, comme l'a dit le président du CNRS, des carences dans la formation, ne s'est pas inspiré, ne s'est pas faire inspirer le talent des filles dans le domaine, dans le domaine qui manque par ailleurs, comme tu l'as souligné, de scientifiques, alors que l'école française de mathématiques bénéficie d'une reconnaissance internationale avérée qu'atteste notamment le nombre de médailles files attribuées à des mathématiciens français ou encore le nombre important de chercheurs français recrutés durablement dans les laboratoires étrangers. L'enjeu n'est donc pas une forme de réédition de la querelle des anciens et des modernes mais dans un enseignement de qualité des mathématiques dès l'école et la prise de conscience partagée que derrière les mathématiques se jouent des enjeux sociétaux majeurs. À l'heure où le président de la République attend les ministres en charge de l'éducation nationale d'une part et de l'enseignement supérieur d'autre part sur la reformation de la formation initiale des professeurs de premier degré il faut entendre celles et ceux qui s'alarment d'une part des performances à tout le moins contrastées des élèves français dans les tests internationaux et d'autre part du niveau insuffisant en sciences des candidats et des candidats à différents concours dont le concours de recrutement aux professeurs des écoles et pour France Université les propositions sur le sujet sont claires et nous sommes prêts à les préciser autant que nécessaire l'exigence d'un enseignement des mathématiques de qualité dès l'école passe par la mise en place dès la licence d'un parcours spécifique pour ceux qui se destinent aux professeurs des écoles articulés autour de deux pôles l'un centré sur le français et les humanités l'autre sur les sciences et les mathématiques sans que des jeux de compensation viennent altérer l'acquisition de ces fondamentaux on ne saurait enseigner aux plus jeunes sans maîtriser l'un et l'autre si l'on veut que la France retrouve le rang qui doit être le sien en matière de science et c'est aussi dès l'école que se joue la plupart des orientations en matière d'égalité mais aussi nous le savons en termes d'égalité des genres d'autres démontreront mieux que moi au cours de ces assises le rôle pivot des mathématiques au coeur des transitions actuelles et à venir c'est là un enjeu majeur pour l'université qui adosse ces formations à la recherche et ça n'est pas le mathématicien devenu président du CNRS qui me démentira afin de mieux relever les défis qui s'annoncent qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle tu l'as dit pour laquelle un plan ambitieux est mis en place au niveau national qu'il s'agisse des besoins de modélisation ou de traitement des données en matière de santé dont beaucoup de mes collègues ne sont peut-être pas encore complètement convaincus ou de changements climatiques dont parlera Valérie Masson Delmotte ou qu'il s'agisse de l'analyse des comportements de l'aménagement du territoire et de l'espace c'est par les mathématiques que la résolution des problèmes complexes peut se faire que la prédiction et donc la prise de décisions politiques éclairées se feront par les mathématiques c'est donc plus largement la relation entre la science et la société qui peut être appréhendée je vous souhaite d'excellentes assises merci beaucoup merci Emmanuel Tunon Delara voilà c'est maintenant le moment d'accueillir à madame Sylvie Rotaillot la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche bonjour monsieur le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse cher pape mesdames et messieurs les parlementaires monsieur le président directeur général du CNRS cher Antoine monsieur le président de France Université cher Manuel monsieur le représentant de la directrice générale de l'UNESCO messieurs les présidents de l'HERS de l'ANR cher Thierry avec des S si je peux me permettre et surtout chers tous chers toutes chers collègues c'est vraiment d'abord un immense plaisir aujourd'hui d'être parmi vous au début des journées clôturant les assises de mathématiques placées sous le haut patronage du président de la république ces assises ont été lancées il y a un peu moins d'un an sous l'impulsion du CNRS et de l'ISMI que je remercie avec la collaboration très active des universités et de l'ensemble des organismes de recherche dont le CEA l'INRIA l'INRAE l'INSERN la modélisation de phénomènes complexes évidemment mais aussi les mathématiques qui se situent au coeur de la science pour la recherche comme aussi pour l'enseignement scientifique ces développements irriguent de de nombreuses disciplines très directement bien sûr mais aussi plus discrètement mais tout aussi efficacement les mathématiques sont le socle de la composante numérique de nos activités incontournables et en pleine croissance bien sûr on les a citées comme l'intelligence artificielle les algorithmes le cryptage le calcul intensif je le disais les mathématiques avec la modélisation des phénomènes complexes par essence mathématiques est indispensable dans plusieurs domaines on les a aussi citées mais je pense aux sciences du climat et de l'environnement pour lesquelles il est crucial de pouvoir prédire le plus précisément possible l'évolution des paramètres clés observables que nous scrutons pour l'avenir de notre planète et je salue Valérie Masson-Delmotte qui l'illustrera avec son talent habituel durant ses assises la place des mathématiques est aussi devenue cruciale dans le domaine des sciences du vivant pour le traitement statistique des données et le suivi épidémiologique mais également pour modéliser les mécanismes du vivant et ainsi mieux les comprendre l'économie est toujours intrinsèquement liée aux statistiques notamment je ne pourrais pas être exhaustive mais je n'oublie évidemment pas la physique si proche des mathématiques que l'on parle pour certains de ses aspects de physique mathématique le monde quantique comme celui de l'infiniment petit repose aussi sur un socle mathématique solide cette discipline est donc au coeur de notre société elle est cruciale pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et demain nous avons un atout précieux en France les mathématiciens français sont comme on l'a déjà dit reconnus dans le monde entier pour leur excellence nous aurons la chance d'écouter cette année d'écouter dans quelques instants Hugo Dumini le copain lauréat que je salue ici et lauréat bien sûr cette année de la prestigieuse médaille Fields récompense remise à un mathématicien français à 16 reprises ce qui place notre pays au second rang mondial cette excellence repose sur la transmission du savoir par des enseignants chercheurs et des chercheurs passionnés et passionnants dans les amphithéâtres dans les laboratoires de recherche et au sein de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche partout en France ce volet de la formation sur lequel je reviendrai est aussi capital dans un monde qui est bercé par les progrès des mathématiques que j'ai cité précédemment dans ce contexte l'apprentissage des mathématiques est un enjeu majeur des décennies qui viennent je voudrais également souligner que les mathématiciens français ont su structurer la recherche en mathématiques et ceci de façon efficace comme le montrent notamment leur présence dont 11 l'ABEX qui doivent s'inscrire dans les politiques d'établissement en pleine cohérence avec le développement des secteurs cités ci-dessus et avec leur environnement national et territorial ils ont également renforcé leur interaction avec le monde économique à travers par exemple l'agence pour les mathématiques en interaction avec l'entreprise j'ai à cet écart parcouru avec intérêt l'analyse d'impact des mathématiques sur le développement économique de notre pays qui souligne un impact croissant sur l'emploi comme sur le PIB l'articulation entre les milieux académiques industriels et socio-économiques est essentielle et nous pourrons collectivement réfléchir à des façons de la renforcer là encore en cohérence avec les politiques des établissements et dans le respect de leur autonomie pour que les mathématiques soient attractives auprès des jeunes générations il est essentiel d'aborder cette discipline par des actions de médiation scientifique variées et adaptées à plusieurs publics je voudrais saluer ce qui est fait dans ce domaine aussi par des enseignants chercheurs et des chercheurs en mathématiques qui vont dans les établissements scolaires partager leur passion pour leur discipline et j'en suis certaine font naître aussi des vocations chez les plus jeunes mais elle ne doit pas être l'apanage de quelques spécialistes ou de ceux qui se dirigent vers une carrière en mathématiques elle doit être accessible à un plus grand nombre utile à tous et à beaucoup de disciplines nous devons à tous les niveaux d'études et collectivement dédramatiser l'apprentissage des mathématiques montrer que tout le monde peut apprendre les maths et ça peut même devenir un jeu redonner du sens à ce qu'ils font est très important pour nos jeunes et ceci à tout âge savoir par exemple que les réseaux sociaux qu'ils utilisent tous les jours sont des algorithmes et donc des mathématiques et cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et puis transmettre cette pensée mathématique qui aide à apprendre à raisonner à justifier et à être rigoureux autant de choses que l'on se doit de développer chez nos jeunes aujourd'hui Georges Steiner disait des mathématiques qu'elles sont l'autre musique de la pensée et on sait ô combien qu'on ne doit jamais se priver de ce qui se développe la pensée les mathématiques illustrent également le lien fort entre art et science et au-delà de la beauté des équations qui peut être subjective la géométrie a de tout temps inspiré les artistes les peintres comme les sculpteurs cette discipline est donc une source d'inspiration qui va bien au-delà de notre de votre communauté scientifique je voudrais enfin vous dire qu'il me paraît important de poursuivre collectivement les réflexions nous permettant d'accroître la présence de femmes dans ce domaine porteur d'avenir vous aurez le plaisir d'écouter quatre jeunes mathématiciennes demain lauréates de prix jeunes talents France L'Oréal UNESCO que je félicite ce sont là des témoignages qui illustrent avec brio la place des femmes dans les sciences toutes les sciences même les plus abstraites j'attache une importance particulière à la place des femmes dans les disciplines scientifiques et nous souhaitons lancer conjointement avec le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse une réflexion sur ce sujet et plus particulièrement les mathématiques l'école française des mathématiques est je le disais il y a un instant un atout précieux pour notre pays pour son innovation et pour son progrès il faut donc préserver cet atout j'entends et je comprends parfois partage vos préoccupations et votre inquiétude je regarderai donc attentivement les conclusions finales des assises au travers des actes que vous publierez ainsi que les recommandations que l'HCERS vient de rendre publiques et je profite de cette occasion pour les remercier aussi pour ce travail complémentaire à celui des assises le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sera à vos côtés afin d'étudier ce qui peut être fait pour garder ce niveau d'excellence qui est le vôtre tout en renforçant les interactions avec les autres champs disciplinaires qui ont besoin des mathématiques ainsi que les liens avec le monde socio-économique et la société civile sans oublier le volet formation en lien avec l'éducation nationale il vous appartient aussi de vous saisir pleinement de l'ensemble des outils à votre disposition et de vous inscrire dans les politiques nationales et territoriales plusieurs actions et orientations sont d'ores et déjà possibles à discuter envisageables il est crucial de renforcer ces interactions avec les autres disciplines et le monde socio-économique je suivrai avec intérêt vos conclusions des tables rondes que vous avez à ce sujet durant ces assises d'autre part l'HCERS met en avant un programme 2030 pour les mathématiques les mathématiques ont naturellement toute leur place dans l'ambition portée par France 2030 de façon transverse mais également au travers d'un programme spécifique il faut augmenter aussi le dépôt des projets de recherche en mathématiques déposés auprès de l'ANR dont je le rappelle les moyens ont été augmentés dans le cadre de la loi programmation recherche le ministère est prêt à engager avec vous un travail de fond pour y parvenir il faut faire évoluer l'offre de formation doctorale par exemple nous pourrons en particulier renforcer les partenariats avec le monde socio-économique via le dispositif CIFRE il est nécessaire aussi de mieux valoriser les actions de formation et de médiation scientifique contribuant à l'attractivité des sciences et particulièrement des mathématiques avec un focus sur l'attractivité des femmes et je suis attentif pour accompagner des actions à ce sens les mathématiques constituent donc un élément clé de la recherche fondamentale cette recherche s'inscrit dans un temps long qu'il est indispensable de préserver c'est ainsi que progresse la compréhension du monde les conclusions de ces assises nous permettront j'en suis sûre de projeter sur cette belle discipline sur le long terme avec une ambition renouvelée et je suis particulièrement personnellement et avec l'ensemble de mon ministère vraiment motivé à vous accompagner suite aux conclusions de ces assises je voudrais terminer mon propos en remerciant d'abord très chaleureusement l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour ces assises et tout particulièrement l'INSMI qui a mené ces assises et toute cette démarche ces interviews ces réflexions et qui vont alimenter pendant ces deux jours ces assises des mathématiques je vous remercie et je vous souhaite d'excellentes assises merci à vous Sylvie Rotaillot et j'invite maintenant monsieur Papendia ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à nous rejoindre madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche chère Sylvie mesdames et messieurs les parlementaires monsieur le directeur général adjoint de l'UNESCO cher monsieur Tsinshu monsieur le président directeur général du CNRS cher Antoine Petit monsieur le président de France Université cher Manuel tu noms de Lara mesdames et messieurs les présidentes et présidents mesdames et messieurs les directrices et directeurs mesdames et messieurs chers collègues chers amis c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui devant vous et je tiens à remercier très chaleureusement le CNRS et ses partenaires pour avoir organisé ces assises de mathématiques trois journées de rencontres et d'échanges précieux pour penser les enjeux des mathématiques qu'ils soient scientifiques économiques ou culturels car les mathématiques doivent plus que jamais faire partie de notre culture commune le programme de ces assises montre bien à quel point il est essentiel de conserver notre tradition d'excellence parce que les mathématiques peuvent nous aider à penser les grands défis d'aujourd'hui et à formuler des réponses adéquates mais les mathématiques valent aussi comme apprentissage de la rigueur du raisonnement une école de pensée une source de plaisir une école esthétique aussi car elles peuvent être belles comme une sonate de Bach ou un tableau de Pierrot de la Francesca nous pouvons en être fiers la France est une nation d'excellence mathématique la qualité de notre recherche en mathématiques est internationalement reconnue le classement de Shanghai place 18 de nos établissements parmi les 100 premiers mondiaux en mathématiques depuis 1950 13 lauréats de la médaille Fields sont français 16 si l'on inclut les lauréats non français travaillant dans des établissements français ce qui fait de la France la deuxième nation la plus récompensée et je veux ici bien sûr renouveler mes plus chaleureuses félicitations au dernier lauréat de la médaille Fields monsieur Hugo Dumini-le-Copin cette tradition d'excellence nous la devons aussi à notre école et je suis fier de ces carrières scientifiques qui sont le fruit du travail de nos professeurs et de vocations qu'ils ont su susciter et qu'ils suscitent toujours pour autant nous ne pouvons ni ne devons nous reposer sur nos lauriers il nous faut nous tourner vers l'avenir afin de conserver cette tradition d'excellence mathématique essentielle pour faire avancer la recherche scientifique mais aussi pour garantir notre souveraineté scientifique industrielle et économique en outre nous savons que le niveau mathématique moyen de nos élèves n'est pas satisfaisant trop d'élèves quittent notre système scolaire sans détenir les acquis mathématiques nécessaires ce sont en effet 25% des élèves qui n'ont pas le niveau attendu en mathématiques à l'issue de la classe de 3ème un constat plus inquiétant encore pour les élèves qui s'orientent vers le lycée professionnel où les évaluations nationales nous montrent que 70% d'entre eux ont un niveau trop faible en mathématiques les tests internationaux sont à l'avenir c'est que tout commence à l'école en effet la maîtrise des savoirs mathématiques par tous les enfants de France est un enjeu essentiel si nous voulons préserver notre excellence mais aussi donner à chacun des élèves les outils nécessaires à sa vie personnelle et professionnelle et contribuer pleinement à la formation du citoyen même si l'on ne fait plus de mathématiques après le bac il est essentiel d'avoir un bagage mathématique suffisant dans sa vie adulte la situation actuelle n'est pas satisfaisante et nous avons un enjeu pédagogique d'envergure pour que tous les élèves accèdent au savoir scientifique et mathématique et nous devons aussi déconstruire une représentation parfois trop pélitiste des mathématiques qui inhibent certains de nos jeunes face à cette discipline j'ai ainsi deux objectifs réconcilier tous nos élèves avec les mathématiques et faire progresser notre niveau d'excellence en suscitant davantage de vocation notamment chez les filles aussi j'ai pris la décision de mettre en place dès à présent une stratégie globale pour les mathématiques cette stratégie ne saurait se limiter à l'enseignement des mathématiques en classe de première générale j'y reviendrai et elle se fera en échange avec les parties concernées notamment les sociétés savantes je souhaite réconcilier tous les élèves avec les mathématiques réintroduire puissamment les mathématiques dans la culture générale et pour répondre à ce défi nous initions dès aujourd'hui une stratégie pour les mathématiques qui concerne tout le parcours scolaire dès l'école primaire nous poursuivons le plan de formation destiné aux professeurs des écoles afin qu'ils puissent mettre en oeuvre des méthodes pédagogiques efficaces qui facilitent et favorisent l'acquisition des fondamentaux en mathématiques et je tiens ici à remercier chaleureusement Charles Torossian et Cédric Villani qui sont à l'origine de ce plan de formation ambitieux d'ici à 4 ans tous les professeurs des écoles en poste auront été formés et nous aurons à en évaluer les effets nous réfléchissons aussi à la formation initiale des professeurs des écoles au collège dont j'ai pu dire qu'il était l'homme malade du système il nous appartient de rendre les mathématiques plus attractives pour tous les élèves et d'éviter les décrochages dans cette discipline d'abord nous allons inciter très fortement à la création dans les collèges de clubs de mathématiques qui permettront aux élèves de donner du sens aux maths à partir d'activités ludiques c'est en jouant collectivement que l'on apprend à raisonner à résoudre des énigmes et que l'on y trouve du plaisir ensuite dans le cadre des évolutions du collège nous mettrons en place en classe de sixième et dès la prochaine rentrée scolaire des groupes à effectifs réduits pour permettre aux élèves les plus fragiles de consolider les notions fondamentales en mathématiques et ce sera aussi le moyen pour les élèves les plus à l'aise d'approfondir certaines notions j'aurai l'occasion de revenir en détail sur ces évolutions lorsque je présenterai bientôt mes ambitions pour la classe de sixième enfin sur le modèle du cadre européen pour les langues vivantes j'ai décidé de créer un cadre national commun de compétences en mathématiques afin d'évaluer et de certifier finement en fin de troisième le niveau atteint par chaque élève nous avons une obligation de moyens pour que chaque élève maîtrise le socle indispensable de connaissances et de cultures mathématiques nécessaires à la poursuite de sa scolarité nécessaires à la vie quotidienne nécessaires aussi pour appréhender les enjeux de société ce cadre commun essentiel sera construit dans les prochaines semaines en échange avec les parties prenantes ces actions soutiendront l'action des professeurs de mathématiques que je remercie évidemment très vivement de leur engagement au quotidien pour permettre aux élèves de progresser au lycée aux élèves les plus fragiles en mathématiques à l'entrée en seconde j'ai rappelé précédemment les résultats de nos évaluations nous proposerons un module de réconciliation avec les mathématiques concernant la classe de première générale nous avons au mois de juin dernier dans un premier temps et eu égard au délai réintroduit à la rentrée 2022 de manière facultative les mathématiques dans le tronc commun conformément aux engagements du président de la république à la prochaine rentrée tous les élèves qui n'auront pas choisi l'enseignement de spécialité suivront une heure et demie de mathématiques obligatoires dans le cadre du tronc commun notre objectif est de solidifier la formation commune en mathématiques que notre école doit à l'ensemble de nos élèves mais aussi de permettre à chaque élève de poursuivre un enseignement de mathématiques complémentaire en classe de terminale c'est une étape majeure puisque dès la rentrée prochaine ce sont désormais tous les élèves du lycée général qui suivront un enseignement de mathématiques jusqu'en classe de première et le programme sera ajusté avec les parties prenantes toutefois cette stratégie n'aura des effets que si nous ne déconstruisons pas ensemble les représentations que nos élèves peuvent avoir des mathématiques une représentation qui leur laisse penser souvent parfois que les mathématiques ne sont pas faites pour eux et d'abord pour les filles quand certains évoquent une baisse de 28% du nombre de filles en spécialité mathématique en terminale il faut aussi souligner qu'elle est de 22% pour les garçons en première générale 55% des filles choisissent la spécialité mathématique les filles sont plus nombreuses 24% que les garçons 22,7% à opté pour la triplette de premières la plus scientifique maths physique chimie et SVT en revanche en terminale les filles conservent au moins une spécialité scientifique mais elles prennent plus souvent la doublette physique chimie SVT que les garçons qui conservent les mathématiques les filles font majoritairement le choix de s'orienter vers les filières biologie santé au détriment des métiers de l'ingénieur par exemple outre les filles qui choisissent la spécialité mathématique en terminale elles ne sont que parmi ces filles qui choisissent la spécialité mathématique en terminale elles ne sont que 27% à prendre l'option math expert contre 40% des garçons c'est aussi là que se situe la difficulté même si comme je l'ai indiqué les filles font bien les sciences nous ne pouvons nous satisfaire du fait qu'il y ait moins de mateuses que de mateux et c'est un constat que j'ai partagé récemment avec la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la première ministre par ailleurs les inégalités entre filles garçons au lycée sont les plus massives du côté des sciences de l'ingénieur et du numérique du point de vue des classes préparatoires scientifiques et de la licence de mathématiques la part des filles est stable mais elle représente un quart des effectifs ce qui n'est pas acceptable notre objectif en la matière il est très clair c'est 50% de filles dans les spécialités du lycée général où elles sont peu représentées nous avons donc d'ici la fin du quinquennat un objectif de parité pour le dire encore plus nettement et plus brutalement l'avenir de l'excellence française en mathématiques c'est largement du côté des filles qu'il se trouve notre objectif c'est la parité fille garçon mais j'écarte le levier des quotas car on ne peut pas forcer les élèves à prendre des spécialités dont ils n'auraient pas envie nous avons d'abord un travail de long terme de lutte contre les stéréotypes dès la maternelle ensuite il y en a d'excellentes des associations peuvent convaincre les jeunes filles à faire carrière dans les mathématiques ou dans des métiers où les mathématiques sont très présentes informatiques métiers de l'ingénieur par la mise en avant de rôles modèles enfin les professeurs et les chefs d'établissement ont un rôle très important pour atteindre la parité en maths experte par exemple il suffirait en moyenne de convaincre 4 filles supplémentaires par lycée nous allons mobiliser très fortement les chefs d'établissement les professeurs sensibiliser les familles pour aller chercher une par une les filles qui ont une appétence en la matière nous allons interroger les proviseurs sur la situation de leur lycée et pour la rentrée chacun devra fournir un objectif cible au rectorat nous allons aussi mobiliser les associations de mathématiques il nous faut aussi regarder de près l'orientation des filles vers les études scientifiques ce qui est un enjeu majeur pour la nation dès lors la question essentielle n'est pas le parcours au lycée mais le choix d'orientation post-bac les spécialités au lycée en effet sont choisies par les élèves en fonction de leur projet de poursuite d'études et non l'inverse et je tiens à remercier chère Sylvie à te remercier chère Sylvie et pour le travail que nous allons mener de concert car plus nous saurons attirer les filles vers les études scientifiques et plus elles choisiront au lycée des spécialités scientifiques mesdames et messieurs comme vous l'aurez compris je m'engage à la fois dans la voie de ce que j'appelle une réconciliation mais aussi celle d'un renforcement du niveau et de l'excellence des élèves en mathématiques je souhaite à ce titre m'appuyer sur votre communauté ici rassemblée pour la discussion le suivi et la mise en oeuvre de ces propositions Hugo Duménil-Copin très engagé sur ces questions sera par exemple sur la question de l'égalité filles-garçons ou sur la question des clubs de mathématiques notre ambassadeur des mathématiques et nous ferons de l'année 2023-2024 l'année des mathématiques je tiens ici à remercier Hugo pour nos premiers échanges car les objectifs que nous nous sommes fixés ne sauraient être atteints sans un élément essentiel il nous faut restaurer ou confirmer auprès de nos élèves le plaisir de faire des mathématiques aimer les mathématiques c'est aimer raisonner faire des mathématiques c'est comme vous le diriez cher Hugo un acte de création absolument énivrant qui donne la satisfaction de découvrir des astuces pour résoudre des mystères je tiens donc à vous remercier d'avoir accepté d'être ambassadeur des mathématiques dans notre pays et de nous aider à porter un message positif sur cette discipline votre excellence mais aussi votre goût pour la transmission des savoirs permet de rendre accessibles les mathématiques c'est une chance de pouvoir faire partager la passion des mathématiques qui est si puissamment communicative et source de plaisir pour toutes et tous hausser le niveau général conforter l'excellence obtenir la parité voilà mes objectifs mesdames et messieurs chers collègues avec vous nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre de l'enseignement des mathématiques en France je vous remercie merci à vous Papen Ghaï alors vous le savez le 5 juillet dernier Hugo Dumile-le-Copin 36 ans recevait donc la médaille Fields l'équivalent d'un Nobel de mathématiques mathématicien spécialisé dans les probabilités alors j'ai compté que vous étiez le 13ème français à recevoir la médaille Hugo c'est ça 13ème moi j'ai compté 13 en tout cas récompense prestigieuse vous nous faites l'amitié d'être présent aujourd'hui je vous demande donc de l'accueillir très chaleureusement Hugo Dumile-le-Copin alors très heureux de vous accueillir donc cet après-midi pour cette présentation que vous allez nous faire vous qui êtes professeur à l'université de Genève et à l'IHES donc l'institut des hautes études scientifiques et donc ambassadeur donc monsieur l'ambassadeur merci d'être avec nous aujourd'hui un mot avant de vous laisser la parole l'avis d'un médaillé Fields ça ressemble à quoi tout d'un coup c'est la même vie qu'avant avec quelques petites choses en plus et on n'est pas trop préparé mais non c'est bien bon je recommande très bien à toutes et à toutes 30 minutes de présentation Hugo Dumile-le-Copin et puis ensuite on aura un temps d'échange avec la salle donc vous pourrez poser toutes vos questions à Hugo Dumile-le-Copin tout à l'heure donc je vous laisse la main merci à tout de suite merci beaucoup merci je sais que les présentations protocolaires ont déjà été faites donc je ne vais pas me lancer dans cet exercice extrêmement compliqué enfin en tout cas pour moi je suis le trou normand le moment de détente le lien enfin pour des mathématiciens et des gens qui aiment les maths non je voulais juste avant de commencer remercier de ce que j'ai entendu dans les discours je pense que en particulier le lien avec la visibilité des mathématiques dans la société et l'impact que ça peut avoir sur nos jeunes est quelque chose que je trouve fondamental c'est pour ça que j'ai désiré m'engager sur cette partie qui donc de la réhabilitation en quelque sorte des mathématiques et je tiens à dire que beaucoup de gens font un métier bien meilleur que moi un boulot bien meilleur que moi sur ces choses là je pense à tous les vulgarisateurs à tous les profs qui se qui s'arrachent pour créer ces clubs de mathématiques qui sont de plus en plus efficaces et qui sont qui reçoivent un public énorme et très demandeur je pense aussi par exemple à la maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon qui de mon point de vue est précurseur dans son travail de médiation et je pense que ces gens là ont besoin du soutien parce que c'est un métier et parfois c'est juste des gens qui se battent avec leurs mains pour arriver à mener ces projets donc j'ai été très heureux d'entendre nos ministres dire qu'ils voulaient soutenir ce genre de médiation et je pense que ces gens là le méritent énormément voilà ça c'était la partie politique comme vous pouvez voir je suis débutant alors est-ce que ça ça marche normalement je suis moins débutant là dessus mais ça marche pas alors si ça marche formidable alors vous êtes à moi pendant 50 minutes enfin je suis à vous pendant 20 minutes et vous êtes à moi pendant 30 minutes on m'a demandé de faire quelque chose qui était quand même relié à mes mathématiques à moi enfin à nous moi et mes collaborateurs donc je vais essayer de faire ça du coup je pense qu'à la fin vous vous rendrez compte que j'ai besoin d'aide pour la médiation et donc mais donc voilà je vais vous faire un exposé de vulgarisation sur mes travaux à moi alors sur quoi porte-t-il alors j'ai l'habitude de beaucoup bouger et là je me rends compte que de devoir fixer comme ça c'est pas du tout dans mon naturel oui donc quels sont mes travaux je travaille sur les transitions de phase et c'est pour ça que je mentionnais le lien entre les cafés et les mathématiques mais aussi d'autres sciences et je pense que ça c'est quelque chose ah oui ah super alors là il va falloir mettre plus fort et ouais super comme ça je vais pouvoir bouger vous aurez moi version plus naturelle oui alors donc lien des cafés avec les mathématiques mais aussi les autres sciences et ça c'est quelque chose que j'aimerais aussi mentionner c'est qu'on fait souvent une distinction entre mathématiques pure et mathématiques par exemple appliquées comme s'il y avait des mathématiques plus proches des autres sciences de mon point de vue aujourd'hui on est dans un juste il n'y a plus de barrière entre les différentes sciences il faut qu'on arrête de parler de ces mathématiques et parfois un petit peu implicitement les hiérarchiser donc moi je préfère penser à l'échelle de temps donc dans mes mathématiques à moi vous allez voir l'échelle de temps de l'application ou du lien peut-être avec la technologie est beaucoup plus long mais il vient compléter finalement des mathématiques plus appliquées qui elles auront effectivement cette échelle de temps plus courte pour atteindre la technologie et c'est important d'avoir un équilibre entre ces différents types de recherches donc vous pouvez si vous voulez me mettre mal à l'aise à la fin me demander quelles sont les applications concrètes de ma science et là je me morfonderai sur mon siège si je suis assis voilà alors donc parlons maintenant que les fondations sont posées qu'est-ce que c'est qu'une transition de phase parce que c'est ça qui m'intéresse donc une transition de phase c'est un changement brusse de comportement quand on prend un système par exemple un système physique et qu'on varie les paramètres le système que vous connaissez enfin la transition de phase que vous connaissez le plus que tout le monde connaît c'est la transition de phase de l'eau quand on change la température c'est les mêmes molécules d'eau mais à certaines températures leur comportement change totalement on obtient de la vapeur ou au contraire on obtient de la glace une autre transition de phase alors vous allez voir un mathématicien qui fait une expérience il y a quelque chose oh il faudrait arrêter le son sinon vous allez m'entendre parler ça va être enfin vous m'entendez déjà parler donc ça c'est une expérience vous voyez on fait avec des petits budgets donc on est en train de donc qu'est-ce que je fais là je chauffe un aimant d'accord et ce que j'essaye d'illustrer et là c'est la dixième fois que je fais l'expérience c'est une neuf première fois je me suis brûlé avant que ça arrive mais la dixième j'y suis parvenu ce qui s'est passé c'est quand on chauffe suffisamment un aimant ce qui se passe c'est qu'à une certaine température qu'on appelle la température de Curie cet aimant cesse d'être un aimant transition de phase à nouveau en plus il y a du suspense enfin c'est formidable transition de phase à nouveau entre ce qu'on appelle un état phéromagnétique et un état paramagnétique à une certaine température le comportement change brutalement troisième transition de phase que je voulais mentionner celle qui va être en fait le sujet de la plupart de cet exposé c'est la transition de phase dite de la percolation ça intéresse les mathématiciens pour des raisons pratiques liées à leur vie de tous les jours donc qu'est-ce que c'est c'est en fait les phénomènes de porosité d'un matériau est-ce qu'un gaz passe à travers un matériau on peut par exemple dans le charbon ça pourrait être une expérience pour essayer de construire des masques pour la peinture par exemple qui filtrerait les grosses molécules mais pas les petites ou par exemple de l'eau dans le café à ce titre d'ailleurs je mentionne parce qu'on a découvert ça récemment c'est un de mes étudiants en thèse Mendes Oulamara qui a remarqué ça le modèle de percolation que je vais vous décrire il a été inventé dans les années 70 je m'adapte c'est jamais sorti c'est la première fois que ça sort naturellement il n'y a pas de suisse dans la salle mince bref le modèle mathématique lui-même a été inventé relativement récemment mais en fait bien avant pendant la seconde guerre mondiale Rosaline Franklin la même que pour l'ADN a fait en fait ce qu'on pourrait considérer comme les premières expériences de percolation qu'est-ce qu'elle faisait elle prenait du charbon à différentes températures elle faisait passer à travers différents types de gaz en particulier en fonction de la taille des molécules elle observait est-ce que le gaz passait à travers le charbon enfin pénétrait dans le charbon ou non donc là de nouveau je pense que ça valait le coup de mettre en valeur cette très grande scientifique elle a en fait été une des précurseurs sans qu'on le sache de ce qu'on va appeler plus tard la percolation moderne alors qu'est-ce que la percolation donc l'idée c'est d'essayer de modéliser finalement notre matériau par exemple notre pierre à l'aide de ce qu'on appelle la théorie des graphes je le mentionne parce que ça a beaucoup d'applications justement et que c'est quelque chose qui est central aujourd'hui en particulier à l'interface entre les mathématiques et l'informatique donc un graphe c'est quoi ? c'est un ensemble de sommets vous pouvez penser à des individus avec des arêtes qui les lient pensez à des liens par exemple entre individus qui seraient amis d'accord ? donc vous obtenez comme ça un ensemble de sommets et d'arêtes et le but c'est d'essayer de comprendre quelles sont les connectivités dans ce graphe qui est ami avec qui en passant par des amis en quelque sorte quelles sont les composantes d'amis dans mon graphe alors jusque là vous pensez que c'est peut-être un petit peu inutile mais c'est quelque chose qui apparaît en premier je ne sais pas comment on utilise ça pour faire on peut pointer ou pas peut-être comme ça je ne sais pas bon on ne va pas pointer donc c'est quelque chose qui remonte en fait à Euler là on a les ponts de Königsberg c'est une chose qui permet typiquement de modéliser les problèmes de connexion juste par exemple là c'est un autre graphe d'ailleurs je ne sais pas j'ai pris quelque chose sur Wikipédia on m'a dit si vous ne voulez pas avoir de problème de droit prenez sur Wikipédia donc ça c'est un graphe beaucoup plus gros on pourrait dire par exemple c'est un graphe typiquement qui ressemble à ce qui apparaîtrait dans des réseaux sociaux quand on regarde les graphes d'écrivants les amis les groupes d'amis et les connexions mais en fait la théorie des graphes intervient dans plein de choses réseaux téléphoniques planification de trafic recherche internet tout ça c'est de la théorie des graphes et juste parce que c'est joli de colorier des choses et que ça ça parle à tout le monde le théorème de théorie des graphes qui est peut-être le plus connu ça s'appelle le théorème des quatre couleurs qui consiste à dire que quand on prend une carte planaire il est toujours possible de colorier les pays de cette carte de telle sorte à ce que avec quatre couleurs de telle sorte à ce qu'aucun pays limitrophe ne reçoive la même couleur et là c'est un exemple avec l'Europe et bien sûr c'est vrai pour toutes les cartes planaires juste pour vous mentionner un théorème qui n'est pas de moi vous aurez aussi un théorème qui est de moi mais bon c'est moins sexy que ça enfin moi je trouve ça sexy mais c'est plus personnel voilà alors du coup quel lien avec la percolation l'idée c'est que on va justement décrire la porosité dans notre graphe comme un labyrinthe en quelque sorte la porosité dans notre excusez-moi dans notre médium comme un labyrinthe et typiquement on va apprendre puisque quand on regarde une pierre ponce ou quelque chose de compliqué ça va être beaucoup trop gros pour être modélisé de façon exacte donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un labyrinthe aléatoire on va le tirer au hasard parce qu'on estime que plutôt que regarder le comportement précis de chacune de ce qui se passe à l'intérieur de ma pierre ponce par exemple ou de mon charbon je vais dire qu'il y a une bonne chance que tel endroit soit ouvert au passage du gaz et il y a une mauvaise chance que tel autre endroit le soit donc ce qu'on fait en général par exemple si on veut un modèle simple c'est qu'on part d'un pavage régulier par exemple le réseau carré et on va juste dire que certaines des arrêtes de ce réseau sont perméables au gaz ou au liquide on va les dessiner en rouge par exemple donc ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez prendre une pièce quelconque par exemple une médaille et puis vous la lancez si elle tombe sur pile vous mettez rouge si elle tombe sur face vous mettez juste un rectificatif c'est pas rectificatif mais sur la médaille Fields c'est pas le seul indicateur de l'excellence de la recherche française je tiens à préciser ça il y a toute la recherche française est excellente et justement peut-être que si on s'arrête moins aux médailles Fields et qu'on regarde un petit peu l'ensemble de la communauté vous aurez aussi des exemples qui casseront un petit peu plus les stéréotypes qu'un homme blanc avec des lunettes et des cheveux qui ont décidé de partir dans deux directions différentes au moins donc justement allez voir je pense que ça vaut le coup justement de donner la parole aux autres membres de la communauté en particulier aux femmes donc voilà donc là ici une médaille Fields on la lance pour chaque arrête si elle tombe sur pile on met rouge si on tombe sur face on met gris et voilà ce qui se passe donc là ce qu'on a fait c'est qu'on est en train de changer le paramètre on imagine que notre pièce elle tombe pas un demi un demi sur pile un demi sur face un demi elle tombe avec une probabilité P sur pile et face un moins P et on augmente P et ce qu'on voit c'est que la connectivité là on voit c'est le rouge c'est ce qui peut être accessible par le liquide devient de plus en plus grand quand on augmente la valeur de P je vais vous remettre la vidéo parce que moi je ne m'en lasse pas donc je reprends on commence non par contre l'ordinateur s'en lasse apparemment alors c'est juste que je ne sais pas compter jusqu'à 4 c'est tout non on a le droit qu'à une chance sur la vidéo bon et ben écoutez vous aurez il faut venir à d'autres exposés de moi pour la revoir voilà ah c'est bon on l'a de nouveau oula là on se lasse peut-être un peu de ça alors j'ai rien touché ok super donc là de nouveau on augmente la valeur de P et remarquez que pour l'instant la connectivité ici je vais faire ça comme ça la connectivité ici est très réduite l'eau ne rentre quasiment pas dans notre matériau et d'un coup très très rapidement là on passe de 0,59 à 0,6 d'un coup notre matériau d'un certain point de vue devient poreux c'est une transition de phase c'est un changement brusque du comportement qui se passe exactement quand P atteint à peu près 0,59 excusez-moi d'accord donc ça c'est une transition de phase un changement brusque que vous pouvez comparer peut-être au changement de l'eau de l'eau liquide en l'eau solide alors quelles sont les applications typiquement parce que on m'a dit que quand même c'était bien de justifier les applications alors moi j'en fais je n'ai pas d'application directe à vous proposer mais les applications de la percolation je mentionne Kenneth Golden qui est un peu notre star à nous enfin disons la seule personne qui se frotte à des objets dangereux donc il va en fait dans l'Antarctique et ce qu'il étudie c'est la percolation de l'eau à travers la banquise parce que ce qui se passe c'est que dans la journée l'eau la banquise fond l'eau qui a fondu en surface va se mettre à rentrer dans la glace et en fait va fragiliser la glace qui fait que même si l'eau de surface qui est restée regèle pendant la nuit l'eau qui est rentrée a fragilisé la glace et va accélérer le processus de fonte des glaces et donc Kenneth Golden utilise la théorie de la percolation pour essayer de décrire à quel point cette fragilité va avoir un impact sur la fonte des glaces voilà c'est notre Indiana Jones je voulais le mentionner il n'y a pas de chapeau voilà ma petite galerie des monstres alors je me suis rendu compte après avoir envoyé les slides que la prochaine chose va être un tout petit peu gênante donc ça ce sont les monstres d'accord donc les monstres c'est quoi c'est différents modèles de percolation juste pour vous montrer que quand on voit ça enfin moi quand je vois ça je ne peux pas résister je trouve ça magnifique de se dire qu'à partir de règles très simples de comment on construit notre labyrinthe on peut obtenir des figures comme ça et c'est typiquement je pense ce qui arrive aux mathématiciens c'est qu'à partir de règles très simples il construit des objets compliqués et il a envie de comprendre le comportement et là quand je vois ça moi j'ai envie de comprendre cette fractalité qu'on voit la taille de ces ce qu'on appelle lignes de domaine etc donc là voilà c'était juste pour vous donner une idée et donc ça ce n'est pas les monstres par contre c'était pour illustrer une deuxième chose c'est que ce dernier point cette sphère c'est relié en fait aux questions de localisation des électrons et juste pour mentionner un autre aspect important des mathématiques enfin pour rebondir sur ce que j'ai dit plus tôt c'est un exemple juste là d'une collaboration avec Alain Aspect et d'autres personnes sur la localisation des électrons où on se retrouve en fait à discuter avec donc des points de vue très différents et très complémentaires sur finalement les mêmes questions donc j'encourage aussi la recherche française à faire la part belle à ces collaborations multidisciplinaires qui je pense sont très importantes pour la suite de notre recherche pour le progrès de notre recherche alors quel rapport avec la température de Curie et avec ce phénomène de magnétisme parce que je vous l'ai mentionné et j'aimerais juste vous faire un petit lien donc je lance la vidéo je ne la lancerai qu'une seule fois donc regardez-la bien donc la vidéo dit quoi ? elle explique en fait comment on modélise un aimant mathématiquement donc on va imaginer que l'aimant il est fait de plein de petits dipôles qu'on appelle des spins mais que vous pouvez penser comme étant des petits aimants et à partir de quelques règles de base simples comme essayer de les disposer régulièrement sur un réseau comme c'est fait ici on obtient très rapidement un modèle qu'on appelle le modèle d'easing qui permet d'essayer de décrire ce qui se passe dans un aimant concrètement d'accord ? voilà donc à gauche c'est easing à droite c'est Boltzmann parce qu'il est impliqué dans la façon dont on tire au hasard il faut toujours se baser sur quelqu'un de plus intelligent que soi donc nous c'est Boltzmann la façon dont on tire au hasard ses aimants et juste pour vous mentionner quelle est par exemple une des questions qu'on peut se poser c'est est-ce que ce modèle d'easing quand je le regarde est-ce qu'il a une transition de phase un changement exactement comme l'expérience physique que j'ai faite parce que là on est en train de parler d'un modèle mathématique et en particulier est-ce qu'il a une transition de phase qu'on appelle continue qu'est-ce que c'est une transition de phase continue là j'ai fait exactement ce que tous les mathématiciens font dans leurs cours en général c'est que pour vous expliquer ce qu'est quelque chose ils vous montrent quelque chose qui n'est pas la chose en question donc ça c'était une transition de phase discontinue qu'est-ce que c'était c'était l'eau si on la refroidit et qu'on passe à 0 degré il y a une discontinuité dans le volume de l'eau c'est ce qui peut faire marrer votre enfant si vous lui faites l'expérience et que vous faites exploser la bouteille enfin moi j'ai été interdit d'expérience à la maison voilà mais il y a un deuxième type de transition de phase qui est la suivante ce serait une où quand on regarde le paramètre par exemple si je prends les aimants si je regarde la force de mon aimant la magnétisation ce qu'on appelle ce qui est possible c'est que cette magnétisation décroisse et atteigne exactement 0 au point de Curie et après elle reste 0 après on n'est plus un aimant on n'a plus de magnétisation on a une force nulle là ça c'est ce qu'on appelle une transition de phase continue parce que le paramètre ce qu'on appelle d'ordre ne varie pas discontinuement à aucun moment il est discontinu c'est juste qu'il est positif puis après il arrive tranquillement à 0 et il se pose à 0 et il reste à 0 bon et bien c'est ce qu'on observe c'est ce que Curie observait dans son expérience il observait qu'effectivement la transition de phase des aimants elle est continue donc question est-ce que c'est le cas pour le modèle d'easing et bien la réponse est oui et c'est l'un des théorèmes qui a été mentionné pour la médaille Fields c'est que la transition de phase du modèle d'easing en dimension 3 donc quand je regarde un modèle d'easing qui modélise un aimant en 3 dimensions elle est effectivement continue et je rends hommage à mes deux collaborateurs Michael Eisenman et Vlada Sidoravicius et voilà vous avez comme ça un théorème vous pouvez rentrer chez vous et dire voilà je sais que les mathématiciens retrouvent mathématiquement ce que tout le monde voit avec une allumette et un petit aimant mais c'est le début en fait c'est le début de toute une histoire et j'aimerais j'aimerais ah ouais alors ça c'est le genre de choses on n'a pas le droit enfin on dit à tous nos élèves ne mettez pas des feux d'artifice ou des trucs comme ça mais il y a un âge où on commence à avoir le droit de faire ce qu'on veut et donc j'en profite voilà je me suis dit j'ai deux ministres en face de moi le président du CNRS feu d'artifice donc pourquoi feu d'artifice c'est parce qu'en fait quand on a une transition phase continue ce qui va se passer c'est qu'en fait à ce point de continuité les physiciens nous disent qu'il y a un miracle de la nature en quelque sorte c'est qu'on commence à avoir ce qu'on appelle des propriétés émergentes c'est des propriétés qui n'existent pas dans le modèle au départ mais qui apparaissent quand on fixe les paramètres du système très délicatement en particulier si on regarde le point critique et parmi ces propriétés émergentes on voit apparaître des fractales aléatoires et ça ce sont par exemple les images que je vous ai montrées ici l'avantage de ces fractales c'est qu'elles sont ce qu'on appelle universelles et c'est peut-être le message scientifique que je voulais transmettre dans cet exposé et il est très bien porté par la première personne qui l'a mentionné Léo Kadanoff qui explique la chose suivante la stratégie consistant à étudier une question physique en utilisant des modèles largement simplifiées parce qu'il ne faut pas se voiler un aimant ce n'est pas le modèle d'Easing le modèle d'Easing c'est une simplification presque grotesque finalement de ce qui se passe dans un aimant au même titre que le labyrinthe aléatoire que j'ai décrit ne décrit que de façon grotesque ce qui se passe dans le charbon mais ce que dit Kadanoff c'est que ces modèles largement simplifiés leur utilisation est justifiée par une caractéristique des systèmes physiques qu'on appelle l'universalité stipulant que leurs propriétés qualitatives sont les mêmes quelles que soient en quelque sorte les définitions du modèle c'est-à-dire que j'aurais pu prendre un modèle un peu différent pour ma pierre ponce j'aurais vu les mêmes propriétés émergentes apparaître et c'est cette universalité qui justifie le fait qu'afin d'étudier de telles propriétés il est plus utile de se focaliser sur un exemple simple de modèle pourquoi aller chercher un modèle compliqué si de toute façon je vais déjà voir dans un modèle simple les bonnes propriétés apparaître et ça c'est le fond finalement de la justification quand un mathématicien rencontre un physicien théoricien c'est la première chose qu'il fait quand le physicien lui dit mais pourquoi tu fais ça il fait universalité c'est la défense voilà donc je voulais vous mentionner ça parce qu'en fait c'est une très belle c'est un très beau cadeau de la nature finalement cette universalité parce que nous en tant qu'humains en tant que mathématiciens elle nous autorise à faire les bonnes simplifications pour finalement voir ce qui se passe dans la nature et c'est exactement ce qui est vrai en physique statistique mais c'est aussi un phénomène qui a lieu dans toutes les mathématiques en général et c'est une des raisons pour lesquelles les mathématiques parviennent à décrire aussi le monde qui nous entoure juste le petit lien entre non c'était pas le bon geste peut-être celui-là non plus bon on s'arrête là non je comme ça peut-être non ah si bon je vais peut-être pas toutes les faire ah non c'est pas ce que j'ai fait là par contre hop alors on continue à avancer je touche plus à rien si ça s'arrête là je vais tout faire à l'oral et puis on va passer aux questions bon bah écoutez il y a un problème avec les slides mais c'est pas grave on ne se démonte pas ce que je voulais finir c'est pas très grave parce que j'avais quasiment fini vous inquiétez pas alors sans slide maintenant c'est sans filet quel était le dernier message que je voulais mettre en valeur c'est que je vous ai parlé de deux choses et on peut se demander déjà une aurait été beaucoup enfin mentalement c'est déjà fatigant pourquoi il vous parle de deux choses monsieur essentiellement parce qu'en fait elles ont un lien ah les assises des mathématiques qui n'est pas les assises des mathématiques mais on aurait pu dire ça il y a un lien en fait très intéressant entre les deux phénomènes c'est que la théorie de la percolation permet en fait de comprendre le modèle d'Ezig et ça c'est quelque chose si on est juste au niveau physique il n'y a aucun lien entre le phénomène de porosité d'un côté et le magnétisme de l'autre mais quand on monte en abstraction et qu'on regarde les modèles mathématiques qui décrivent ces phénomènes les liens commencent à se créer et en particulier il y a un lien qui permet de dire que les corrélations dans le modèle d'Ezig donc un peu comment les différentes parties de votre aimant ont tendance à s'agencer et s'aligner entre eux enfin entre elles ces corrélations elles peuvent être encodées comme des connectivités dans un graphe aléatoire donné par de la percolation et ça c'est un très beau lien c'est comme un dictionnaire entre deux langues si vous voulez la langue de la percolation d'un côté la langue du magnétisme de l'autre et faire ces liens c'est bien la base des mathématiques créer des liens là où le niveau d'abstraction vous autorise à les faire tandis que parfois quand on reste on va dire dans l'application immédiate on ne va pas forcément voir l'existence de ces liens sous-jacents donc je trouvais que j'avais envie de finir là-dessus bon c'était pas très grave qu'il n'y ait pas le slide il y avait quelques images marrantes mais je peux toujours vous promettre qu'il y avait plein de choses il y avait une super vidéo la résolution est un gros problème non mais l'existence de ces liens c'est je pense l'une de ces ponts c'est l'un des fondamentaux des mathématiques et c'est peut-être quelque chose qu'on peut aussi parvenir à transmettre aux gens c'est cette beauté et finalement ce miracle de l'esprit humain d'avoir créé ces disciplines scientifiques qui permettent de créer des liens là où a priori chaque individu ne verrait peut-être que des phénomènes totalement différents merci beaucoup pour votre attention voilà donc cette table ronde sur l'enseignement va durer à peu près 1h20 et on va consacrer donc un temps d'échange à l'issue justement des discussions avec nos invités donc vous pourrez bien sûr noter bien si vous avez envie de réagir aux propos que vous avez entendus on vous consacrera entre un quart d'heure et 20 minutes donc à l'issue de cette table ronde pour vous entendre allez je fais les présentations Louise Nyssen bonjour à vous merci d'être avec nous vous avez le micro à votre main vous êtes maître de conférence en mathématiques à l'université de Montpellier et c'est donc vous qui avez piloté le groupe de travail 5 avec Xavier Buff qui est professeur lui à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier Myriam Chadid voilà vous êtes avec nous astronome et enseignante présidente du programme international des sciences fondamentales à l'UNESCO à votre droite se trouve Antoine Baudin professeur agrégé formateur d'enseignants vous avez beaucoup travaillé sur la didactique et l'évaluation Charles Torossian bonjour à vous vous êtes inspecteur général directeur de l'institut des hautes études de l'éducation et de la formation et puis enfin tout au bout à gauche Thomas Renaud maître de conférence en sciences économiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne voilà donc ensemble pendant une heure on va évoquer la mise en oeuvre et le suivi des réformes concernant l'enseignement des mathématiques dans un contexte évidemment où ces réformes semblent nécessaires nous verrons comment mettre en oeuvre le suivi des réformes comment également faire vivre les relations entre les maths la société et les autres disciplines et puis évidemment nous aborderons également la question de la formation des enseignants Louise Nissen peut-être pour commencer est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé sur ce rapport quelles sont les pistes de réflexion que vous avez dégagé voilà en quelques mots oui bonjour alors avant de commencer je voulais déjà remercier tous les organisateurs des assises qui ont fait un énorme travail vous remerciez vous Mathieu Vidard d'avoir accepté d'animer cette table ronde toute l'après-midi et je voulais aussi remercier les collègues qui ont travaillé avec moi sur le rapport et en particulier Pierre Arnoux qui était dans la salle et je voulais aussi beaucoup remercier quelqu'un qui n'est pas là c'est Xavier Buff parce qu'on avait copiloté le groupe de travail et donc tout ce dont on va parler ici c'est le fruit d'un travail collectif donc le travail du groupe a consisté à interviewer beaucoup de personnes on a réalisé en tout 47 entretiens sur le thème de l'enseignement des mathématiques la première personne qu'on avait interrogé c'est madame Chedid qui est avec nous et puis ensuite on a interrogé des spécialistes sur la formation des ingénieurs sur la relation des maths avec les autres disciplines sur la formation continue et le monde professionnel sur la formation des enseignants en abordant les deux volets le volet institution et le volet didactique on a aussi interrogé des spécialistes des enquêtes internationales et en particulier Antoine Baudin qui est ici avec nous on a interrogé des spécialistes sur des questions de popularisation et de diffusion j'ai vu Etienne Gis dans la salle tout à l'heure et des acteurs de terrain donc les représentants des associations et sociétés savantes je ne vais pas tous les énumérer mais ils sont assez nombreux dans la salle aussi et des membres de l'inspection générale dont Charles Torossian qui est avec nous à la table ronde voilà alors les thèmes qui ont été dégagés à la suite de ces interviews sont ceux que vous avez annoncés donc on a eu un premier constat sur les réformes en s'interrogeant sur le fait que il y a souvent un certain décalage entre les intentions de l'institution qui prévoit une réforme et ce qui se passe sur le terrain parce qu'il y a tout un tas d'effets secondaires incontrôlables qui se mettent en place et nous avons réfléchi à la façon d'essayer de limiter ou de contrôler de s'arranger pour que la réforme qui soit appliquée soit effectivement celle qui avait été imaginée et ce qui se fait en embarquant dès le début et ensuite dans le suivi de la réforme tous les acteurs depuis les décideurs jusqu'aux acteurs de terrain voilà ensuite on a travaillé sur les mathématiques dans la relation avec d'autres disciplines on a déjà parlé beaucoup de ça aujourd'hui du fait que les mathématiques interviennent un petit peu partout et on s'est demandé comment ça se voyait dans l'enseignement alors parfois on enseigne les maths enfin en France on enseigne beaucoup les maths comme une discipline autonome à part entière ce qui plaît beaucoup à certains étudiants et je pense qu'il ne faut surtout pas arrêter de le faire mais on a aussi besoin d'enseigner les maths en relation avec les autres disciplines et aussi pour essayer de voir dans quelle mesure elles peuvent résoudre les problèmes de la société donc ce qu'on verra peut-être plus en détail tout à l'heure et enfin on a un gros sujet sur la formation des enseignants parce que c'est un peu le réacteur nucléaire au coeur du système comment former les enseignants qui formeront les futurs mathématiciens et pour ne rien vous cacher ça ne va pas très bien bon et bien voilà donc le décor est planté pour cette discussion Myriam Chadid juste un mot parce que vous nous accueillez ici chez vous à l'UNESCO un mot sur ce programme international des sciences fondamentales ça consiste en quoi exactement oui bonsoir monsieur dame et bienvenue chez vous à l'UNESCO aussi donc je suis présidente du conseil international des sciences fondamentales à l'UNESCO il s'agit de le seul conseil aux nations unies qui fait des recommandations aux états membres et à la direction générale de l'UNESCO sur la situation globale des sciences fondamentales à travers le monde et ainsi de suite et par définition en mathématiques aussi parce que c'est une science aussi fondamentale et donc une de nos missions c'est de promouvoir l'enseignement en mathématiques universitaire et aussi à tous les niveaux et c'est toutes ces relations avec l'entreprise et ainsi de suite afin de créer ou d'établir une politique de développement durable par exemple que les mathématiques soient accessibles à tous et ainsi que les sciences fondamentales là à une heure on a vraiment besoin que l'humanité elle a besoin de des preuves scientifiques qui sont basées sur la connaissance scientifique dans le monde pour vraiment résoudre tous les défaits de développement durable voilà très bien alors puisque les réformes concernent donc la première partie de notre discussion Charles Torossian j'aimerais bien vous faire réagir sur les annonces du ministre Papangaï tout à l'heure sur le retour des maths obligatoires donc pour tous les lycéens de la filière générale dès la première à la rentrée prochaine 1h30 donc comment vous accueillez cette annonce ? Je pense qu'il faut l'accueillir avec enthousiasme évidemment et la mettre en perspective avec finalement des politiques publiques qui s'adaptent et qui essayent de prendre en compte les réalités n'oublions pas qu'on a eu quand même deux ans de pandémie qui ont déstructuré nos apprentissages d'une certaine manière je dis souvent les élèves de 4ème 3ème ont le plus souffert du Covid en mathématiques c'est la génération qui est aujourd'hui en première je peux même annoncer qu'elle sera en licence dans deux ans et que cette génération aura effectivement été déstructurée donc c'est un temps long la réforme du lycée elle-même a été mise à mal par le Covid je veux dire c'était quand même pas très facile j'allais dire de jouer sur tous les tableaux on l'oublie trop facilement je vous rappelle aussi qu'on a toujours pas fait le bac nouvelle formule en quelque sorte on espère que ça va bien se passer au mois de mars voilà donc c'est une réforme d'une très grande ampleur très structurelle qui donne j'allais dire priorité à l'élève dans ses choix mais comme toujours quand il y a des choix on sait aussi ça c'est les systèmes dynamiques on parlait d'analogie en physique et bien je dis que ces choix doivent être pilotés d'une certaine manière donc derrière toutes les critiques qu'on a pu entendre sur la réforme du lycée la place des mathématiques etc le fait qu'il y ait moins de filles etc ça renvoie aux questions de gouvernance et au classique d'accompagnement et puis derrière l'accompagnement bien évidemment il y a la question de la motivation des élèves je crois que là le ministre a été très clair c'était une des mesures du rapport Villani réconcilier les français avec les mathématiques ça commence par les élèves alors c'est à dire qu'avant de réconcilier il faudrait peut-être pas dégoûter on va dire ça serait quand même pas mal ça éviterait de devoir réconcilier des générations donc ça c'est ce qu'on essaye de faire dans le premier degré au collège la réforme du collège de 2015 avait quand même cet objectif j'allais dire et derrière ça il y a tout l'accompagnement sur le parcours d'élèves le ministre ça a été très clair je crois tout à l'heure motivation engagement la capacité de faire de l'essai-erreur le coeur des apprentissages et puis Stanislas Dohan le rappelle c'est au coeur de la réforme du lycée la consolidation la consolidation c'est 6 heures dans une spécialité en terminale on consolide les savoirs mais c'est aussi dans la classe au quotidien c'est aussi le travail personnel de l'élève on discutait tout à l'heure avec une inspectrice générale le travail personnel c'est le moteur le plus efficace pour disons aimer les mathématiques et donc quelque part il faut aussi le dire les mathématiques c'est pas uniquement dans la classe c'est aussi le travail que l'étudiant l'élève peut apporter tous les jours c'est sûr qu'il faut accompagner aujourd'hui sans doute nos étudiants et nos élèves qui ont vraiment subi un séisme cette histoire du Covid ça a été un séisme planétaire et donc il y a quelque chose à reconstruire et je crois qu'au quotidien le temps sera long Louise Nissen comment vous accueillez les annonces de Papandiaï 1h30 c'est suffisant 1h30 c'est beaucoup mieux que rien donc on est très contents de ça il n'y avait plus de maths dans le tronc commun maintenant il y en a 1h30 ça c'est une très bonne nouvelle toutes les mesures concernant l'accompagnement et le volontarisme en faveur des filles c'est des très bonnes nouvelles donc j'ai entendu toutes ces annonces qui étaient déjà parues dans la presse hier dans les échos enfin on est très contents maintenant on se pose tout un tas de questions pour la mise en oeuvre c'est à dire qu'il va y avoir des questions techniques fines sur l'articulation sur la réalisation sur qui va le faire sur qu'est-ce qu'on va mettre dans les programmes comment on va articuler entre eux les différents programmes et là dessus vous avez des réserves ou pas ? en fait j'attends de voir parce que je pense que pour que cette partie-là soit réussie il faut absolument associer tous les acteurs dont je parlais tout à l'heure à savoir les sociétés savantes les associations d'enseignants le réseau des IREM et donc en fait et tous ces gens souvent parlent d'une seule voix parce que la communauté mathématique en France est très bien structurée parle d'une seule voix parce que toutes ces associations et les sociétés savantes discutent au sein de la CFEM et donc je pense que pour que la mise en oeuvre réussisse il est essentiel que tous ces acteurs soient associés et donc je me réjouis aussi d'avoir entendu le ministre annoncer qu'il allait travailler avec tous ces gens donc sous-entendu ça n'est pas toujours le cas donc ça n'a pas toujours été le cas et c'est ce qui provoque parfois des frottements ou des difficultés dans la mise en oeuvre des réformes parce que en fait si on n'associe pas dès le début dès la conception les différentes même les acteurs de terrain ils ont beaucoup plus de mal à s'approprier les réformes à s'en sentir des auteurs et à l'appliquer et donc parfois ça peut aller jusqu'à des frottements mais ça n'est pas limité à la réforme qu'on vit actuellement c'est un phénomène général et à l'été 2021 il y a eu un congrès international de l'enseignement des mathématiques qui s'appelle ICME 14 où la France a fait une présentation nationale de comment on enseigne les mathématiques en France et à l'occasion de ce congrès on a dénombré qui avait eu depuis 2009 il y a eu 10 réformes curriculaires c'est-à-dire des réformes des programmes ou de l'organisation des classes et 3 réformes de la formation des enseignants donc à ce rythme-là c'est très très difficile de s'approprier les réformes et c'est pour ça que parfois on a du mal à les mettre en place Antoine Baudin la disparition des maths dans le tronc commun c'était une des mesures les plus controversées de la réforme Blanquer c'est donc un retour en arrière finalement que vous saluez dans votre micro s'il vous plaît juste vous parlez dedans il marche pas ? vous êtes sûr ? je pense qu'il marche voilà moi-même aussi bien sûr que c'est une bonne mesure mais voilà il faut savoir comment on va l'alimenter en enseignant en programme etc c'est une bonne mesure c'est évident il n'y a pas grand chose à dire là-dessus très bien et bien on va passer à la prochaine question Charles Torossian sur l'implication justement de tous les acteurs dont parlait Louise Nissen tout à l'heure comment on fait précisément pour impliquer le maximum de personnes dans l'élaboration des réformes est-ce que vous avez pu vous suffisamment précisément avec le rapport Torossian-Villani agréger autour de vous tous les acteurs possibles ? alors question complexe solution solution simple je dis souvent les mathématiques c'est il faut que ça soit simple et profond alors moi j'aime bien les images mentales souvent ce qu'il faut voir c'est la 16ème organisation mondiale c'est assez compliqué c'est 1,2 million de personnes dans le système éducatif 11 000 établissements scolaires 50 000 écoles quand vous parlez de réforme il faut bien avoir en tête comment ça percole jusque dans la classe on a parlé de percolation et comment tout ça est organisé donc souvent ce qu'on oublie du point de vue de l'enseignant c'est le contenant et non pas le contenu c'est à dire qu'on imagine trop facilement que tout est dans le contenu alors que les organisations complexes il y a une interaction entre le contenant et le contenu alors c'est quoi le contenant c'est l'établissement scolaire ce que je disais tout à l'heure la réforme du lycée ou au collège c'est vraiment des questions de gouvernance c'est des questions d'accompagnement c'est des questions de formation aussi c'est pas que des questions de programme c'est pas que des questions j'allais dire est-ce qu'on fait de l'algebra linéaire ou on fait des équations du degré 2 ou des systèmes dynamiques c'est pas ça le sujet le sujet c'est est-ce que on va vers des organisations matures où les chefs d'établissement sont là non pas comme des gestionnaires mais pour des accompagnants pédagogiques qui portent un leadership pédagogique je veux dire remplace pas l'inspecteur évidemment comment on fait en sorte que les inspecteurs soient plus présents dans les établissements scolaires c'est aussi comment on fait pour que les professeurs travaillent plus ensemble qu'on décloisonne en quelque sorte la classe pour permettre le développement professionnel des agents comment j'allais dire on incarne d'une certaine manière ces théories du changement et comment on les porte c'est ça une réforme c'est pas que des programmes et ça c'est souvent mal compris mal expliqué et bon je veux dire d'une certaine manière on peut faire notre mea culpa peut-être on a peut-être pas assez fait preuve de pédagogie le rapport Vilain et Torossian c'est pas un rapport sur les mathématiques c'est un rapport sur l'organisation et ce que je veux affirmer encore une fois ici c'est que l'organisation en fait elle permet de gagner en efficacité pour lutter contre les inégalités de genre pour gagner les inégalités territoriales ou la corrélation avec les CSP on n'arrivera pas je pense aujourd'hui à résoudre les problèmes de la place des filles j'allais dire dans les sciences si ces politiques publiques sont portées uniquement dans la classe il faut que ces politiques publiques soient portées dans les établissements par les établissements c'est pour ça le rapport Roirond-Béjean-Bringard le montre la labellisation des établissements scolaires c'est une politique globale et ça veut dire que tous les acteurs doivent être impliqués et quand il y a des acteurs c'est pas uniquement dans l'établissement scolaire ou la circonscription c'est aussi dans la chaîne hiérarchique inspection générale mais aussi direction départementale etc alors c'est vrai que porter des discours disons des politiques publiques sur les organisations ça fait un peu pas rêver j'allais dire mais c'est très efficace et c'est ça le message que je veux faire passer ce soir c'est que les mathématiques ne sont pas exemples des règles de l'organisation et de leur efficacité donc ça c'est comme ça qu'on mène c'est ce que dit le rapport et il l'avait anticipé c'est à dire on peut avoir un excellent programme mais si on n'est pas capable de le porter par exemple obtenir 50% de filles ou aujourd'hui 50% de filles dans des spécialités ça c'est une politique et une politique d'établissement scolaire c'est pour ça que le ministre a parlé aussi d'objectifs et de contrats d'objectifs avec la hiérarchie en quelque sorte Mériam Chadid pour rebondir là-dessus concernant la réforme du lycée en fait moi également je vois que la réforme du lycée c'est pas je veux dire le problème c'est pas d'augmenter que le nombre d'heures des cours de mathématiques ou de la coefficient et tout ça mais il s'agit vraiment d'installer un programme d'abord le tester le corriger et l'améliorer sur un long terme comme ce qu'ils ont fait par exemple récemment j'étais en Corée du Sud et ils m'ont parlé de leur programme ça a duré 15 ans avant de le mettre en opération vous voyez donc d'abord il faut un programme robuste et ambitieux d'accord avec une pédagogie bien solide et puis bien sûr s'occuper de l'élève et de l'enseignant aussi à faire des formations des formations initiales et continues et aussi avoir aussi des ateliers et des clubs pour un esprit d'équipe pour les enseignants pour créer je veux dire de la confiance entre eux à discuter des problèmes pédagogiques et ainsi de suite et d'autre part et il faut bien sûr rester sur une évaluation systématique pour l'élève et tout ça je vois vraiment que le problème mathématique c'est une vie c'est une somme des vies et ces vies là elles comportent sur trois piliers par exemple il faut vraiment le niveau économique et politique arrive là et participer tout ce qui est investissement financier et politique et puis il y a le niveau concernant tout le niveau organisationnel ça veut dire ce qui concerne vraiment la qualité du cours qu'on donne à l'élève et puis la formation pour les professeurs et les enseignants et puis il arrive vraiment le niveau qui est très très important c'est que la société et la famille c'est très très important et c'est pour cela aujourd'hui on trouve suivant une statistique qu'on a fait récemment au niveau de l'UNESCO en collaboration avec l'association internationale des évaluations scolaires on a montré comme d'ailleurs ce qu'elle a dit monsieur le ministre tout à l'heure on a vu qu'en comparaison entre les filles et les garçons et tout ce qui est de leur scolarité et puis leur aspiration à poursuivre un métier qui intervient à des mathématiques comme par exemple les métiers d'ingénieur on a trouvé que les filles elles sont très très bien dans le scolaire tout ce qui est scolaire elles travaillent très très bien elles ont des super notes et tout ça en mathématiques par contre c'est rare les filles qui suivent des métiers de mathématiques en comparaison avec les garçons même les garçons ceux qui ont des niveaux vraiment de mathématiques très très faibles et souhaitent quand même faire des métiers d'ingénieurs de pilotes d'astronautes et ainsi de suite donc c'est à la société aussi et à la famille d'intervenir je vais m'arrêter là alors on va en reparler je ne vous oublie pas Thomas Renault je vais vous faire remondir justement sur le niveau des élèves mais Antoine Baudin peut-être pour introduire ce sujet parce qu'on en a parlé tout à l'heure Antoine Petit parlait d'un niveau inquiétant voire catastrophique les enquêtes Teams et PISA montrent des scores très bas donc de la France et même de plus en plus bas quel est le problème avec les élèves français et les maths selon vous ? écoutez moi je pense d'abord qu'il faut relativiser ces résultats il faut les replacer dans l'histoire il faut ne pas lire comme on le fait trop souvent ces échelles comme des absolus alors je ne vais pas dire que le niveau n'a pas baissé au contraire il a baissé mais on regarde ça avec des échelles qui ne sont pas comparables je prends un simple exemple on a dit que Teams mettait en évidence une baisse très forte des élèves de 4ème de CM1 en fait si on compare avec les études précédentes de Teams il se trouve que c'est la première fois en 2015 qu'on passait les épreuves Teams on ne pouvait pas comparer avec autre chose par contre on pouvait se raccrocher à l'étude de 1995 sur les mathématiques avancées qui mettaient en jeu les élèves qui faisaient des mathématiques de l'équivalent de Terminal S et Terminal ES ça représentait 20% de notre population scolaire et là on était les premiers du monde on n'a pas trop parlé à l'époque parce qu'on s'en foutait des épreuves internationales on trouvait que c'était dans une autre culture que c'était je ne sais pas trop quoi et quand ça va on n'en parle pas et puis c'est vrai que 30 ans après on compare une étude faite au niveau du CM1 avec une étude on compare une étude faite au niveau du CM1 en 1995 avec une étude qui a été faite il y a 20 ans plus tôt et on compare des échelles qui ne sont absolument pas comparables alors je ne dis pas que le niveau n'a pas baissé on a d'autres indicateurs tout le monde sait au moins autour de cette table et dans la salle sans doute qu'on a des indicateurs en baisse partout c'est vrai mais qu'est-ce que ça veut dire la baisse par exemple pour PISA on est passé de 2003 à 2018 on est passé de 515 d'un indice d'un indice 515 à un indice 496 on a donc perdu à peu près 15 à 20 points c'est vrai mais il faut quand même voir que cette échelle c'est une échelle de 0 à 1 enfin de 0 à 1 de 0 à l'infini même de moins l'infini à plus l'infini pour être correct mais cette différence elle est pour ceux qui connaissent un peu c'est 15 centièmes d'écart type bon 15 centièmes d'écart type c'est pas la catastrophe annoncée c'est effectivement une baisse mais c'est pas une catastrophe il faut l'analyser et là je reviens avec une casquette un peu de didacticien il faut regarder les questions le questionnement l'enchaînement des questions par exemple on peut faire des études qui montrent très bien que les comportements de réponse des petits japonais des petits de Hong Kong etc. ne sont pas les mêmes qu'en France et on peut les expliquer par des variations curriculaires et on peut les expliquer aussi c'est peut-être un peu mon dada mais par le rôle que joue l'évaluation dans notre pays donc il y a un catastrophisme exagéré selon vous si je vous entends comme étant relativiste il y a je veux dire prendre des indicateurs qui sont pas comparables pour en faire ce qu'on a envie d'en faire c'est pas correct mais malgré tout les indicateurs de la de la DEP les études cèdres du ministère sont tout à fait corrects le seul problème peut-être c'est qu'elles sont un peu en concordance avec les frameworks enfin les cadres de référence de PISA pas de TIMS d'ailleurs de PISA c'est à dire qu'on mesure un peu la même chose il y a encore une autre chose à dire peut-être c'est que qu'aujourd'hui que l'on prenne au CDE ou qu'on prenne l'UDESCO les mots d'heure c'est développer la créativité développer l'imagination développer l'esprit critique développer le rapport positif à la discipline etc et tout ça c'est pas évalué bon alors on verra il y aura peut-être des réactions dans la salle à ce sujet là sur vos propos Louise Nissen avant de passer la parole c'est promis à Thomas Renaud comment vous réagissez à ce que nous disait Antoine Baudin sur finalement on noircit le tableau finalement à tort vous êtes d'accord avec ça ou pas ? oui je pense qu'il y a quand même un peu trop d'engouement depuis que je m'intéresse aux questions d'enseignement chaque fois qu'il y a une enquête PISA qui sort on pleure beaucoup et puis après on passe à autre chose alors l'année dernière on est alors ça fait déjà la dernière fois il y a eu l'apparition du rapport ville à Nitorossian donc ça c'était très bien et maintenant on se préoccupe encore de faire les assises des mathématiques et on se demande qu'est-ce qu'on peut changer donc en fait pleurer ça sert à rien il faut se demander qu'est-ce qu'on va faire et non mais là c'est pas pleurer c'est faire un état des lieux du niveau des élèves français donc c'est là-dessus que je vous interroge Louise Nissen c'est vous que j'ai envie d'entendre là-dessus alors le niveau il est comment pour vous alors il est moins catastrophique que ce qu'on nous dit catastrophique je sais pas il est en baisse et il faut qu'il arrête de baisser très bien alors Thomas Renaud là-dessus est-ce qu'on peut l'évaluer d'ailleurs cette baisse quand même de niveau puisque quand même tout le monde est d'accord pour le dire et quel est le risque à long terme d'avoir un niveau qui baisse de plus en plus alors donc là je vais vous présenter les travaux du conseil d'analyse économique donc je fais partie un rapport sur la productivité donc on est parti d'un problème qui était pas du tout un problème sur les maths au début ni sur l'enseignement on est parti du constat que la productivité ralentissait en France et que la productivité ralentissait fortement relativement à l'Allemagne aux Etats-Unis et à d'autres voisins et donc en fait on est parti de cette question économique et on a exploré les possibles déterminants de cette baisse relative de la productivité donc on a regardé des choses sur l'accès au crédit sur le financement sur la fiscalité et en fait ce qui ressortait un peu de ces analyses c'est que le problème avait pas l'air de venir de ça et en regardant ce qui se faisait dans la littérature ce qu'a pu sortir récemment France Stratégie et nous en faisant donc une grande étude empirique sur le sujet ce qui est ressorti c'est que le ralentissement de la productivité en France était lié au capital humain et donc à la baisse du capital humain et ça on l'a estimé donc nous ce qui nous intéressait c'est de le quantifier un peu en milliards d'euros pour montrer que c'était un enjeu macroéconomique et pas uniquement un enjeu sur le niveau en mathématiques sur les inégalités donc le chiffrage qu'on a fait c'est 140 milliards sur les 15 dernières années perdus à cause de la baisse du capital humain en France donc c'est un impact qui est très fort économiquement et donc juste un petit peu sur l'étude donc empiriquement on a repris les études PISA TEAMS de l'ADEP donc avec les potentiels limites de tout ça ce qui est ressorti du constat sans être encore une fois on est des économistes on est des grands spécialistes de l'enseignement en tant que tel c'est qu'il y a une baisse dans le niveau des tests et surtout ce qui nous a un peu plus alarmé c'est que il y a une baisse relativement aux autres pays donc c'est vrai qu'il y a des questions méthodologiques il y a des questions sur qui passent les tests etc mais quand on regarde les générations sur les 30 dernières années il y a quand même une baisse et résultat qu'on voit un peu moins a priori dans le débat public peut-être que ce constat après parfois un peu trop alarmiste parfois plus ou moins partagé mais de la baisse quand même globalement du niveau des français en mathématiques semble assez partagée par contre ce qui nous a plus surpris c'est lorsqu'on a fait donc encore une fois sur Teams PISA et CEDRE on a regardé des évolutions par décile donc ce qu'on a trouvé c'est que même dans le décile supérieur on a une baisse assez marquée dans les différents tests que ce soit les tests internationaux ou les tests CEDRE du niveau des français alors qui est moins marqué que pour la moyenne nationale mais qui est quand même relativement forte on parlait un peu de l'ENS alors on est allé jusqu'au 1% on n'est pas allé jusqu'au 0,0 quelque chose pour cent mais ce qui nous intéressait c'était sur l'impact macroéconomique et ce qui semblait c'était donc l'impact macroéconomique après quand on relie le niveau moyen de compétences alors mesuré de plein de manières que ce soit des indicateurs de compétences cognitives qui avaient été faites avant PISA Teams ou les différents indicateurs qu'on trouve maintenant on voit très clairement que les pays ayant un meilleur niveau en mathématiques ont eu une croissance du PIB par habitant bien supérieure sur les 30 50 dernières années et ça alors on le quantifie avec toutes les limites de ce genre d'exercice mais d'un point de vue corrélation 10 points de PISA représentent 0,2 points de croissance annuelle du PIB par capita c'est très élevé et donc ce qu'on soulignait un peu dans cette première partie c'est c'est l'enjeu macroéconomique on sait que les réformes coûtent cher mais ce qu'on voulait dire ici c'est que les réformes peuvent aussi rapporter beaucoup et donc l'investissement dans les mathématiques est vraiment nécessaire d'un point de vue aussi macroéconomique et quels sont les risques justement à terme d'avoir un niveau qui baisse quand même comme on l'observe aujourd'hui de plus en plus le risque donc on l'a fait sur la le risque c'est qu'une perte de productivité globalement c'est une perte de croissance une perte de croissance c'est une perte de recettes fiscales c'est une perte de pouvoir d'achat donc l'effet après il est assez direct sur la population et dans les industries donc dans les domaines avec compétition internationale il y a aussi des restes de perte de compétitivité dans certains secteurs qui peuvent entraîner justement techniquement du chômage à in fine Charles Torossian vous voulez rebondir là ? oui je pense que c'est ce que disait le ministre tout à l'heure et le précédent c'est à dire à la fois reconquérir le niveau de base pour l'ensemble des français c'était le coeur du rapport Villeney-Torossian c'est pour ça qu'on s'est attaqué à l'école primaire en repensant la formation des enseignants on va en parler dans un instant mais aussi les méthodes pédagogiques pour gagner en efficacité en efficacité je crois que le problème il est là et puis d'autre part donc excellence et disons le socle commun pour tout le monde donc je crois qu'on est exactement dans ces politiques publiques et je veux dire que c'est pas je peux vous le dire ça fait quand même depuis 2015 que les politiques publiques sont en action au ministère de l'éducation nationale c'est pas 2050 c'est-à-dire on agit depuis un moment la réforme du collège elle va dans le sens la stratégie mathématique de 2015 elle est dans le sens 2018 aussi 2022 aussi à chaque fois il faut évidemment remettre du carburant dans la machine pour pas que ça s'épuise mais arrêtons de dire qu'on ne fait rien puisque je veux dire il y a plusieurs collègues de l'inspection générale ici présentes je crois que les proviseurs les inspecteurs les professeurs sont sur sollicités d'une certaine manière pour agir dans ce sens je crois qu'on partage ce constat mais moi j'affirme publiquement que nous agissons et nous obtenons des résultats les résultats en sixième augmentent allez on va passer à la deuxième partie Antoine Boudin alors vraiment pour refermer cette discussion juste je voudrais quand même ce point si on regarde PISA les résultats des élèves les plus faibles qui ont les niveaux qu'on appelle 1 et en dessous de 1 n'a pas changé depuis 2003 quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse on dit les plus bas les plus faibles baissent par contre les plus faibles qui sont au niveau 5 et 6 ont perdu pas mal c'est à dire qu'on est dans un pays où effectivement il y a un contrairement à ce qu'on dit c'est pas un accroissement du gap c'est un resserrement les plus faibles restent les plus faibles mais les plus forts se rapprochent les plus faibles je crois que c'est important de le dire ici allez deuxième problématique qu'on aborde et puis vous pourrez rebondir bien sûr sur cette question si vous le souhaitez tout à l'heure c'est évidemment comment faire vivre les relations entre les mathématiques la société et les autres disciplines quel est l'enjeu d'ailleurs autour de cette question Louise Nissen exactement donc ici l'enjeu c'est l'enseignement des mathématiques pour les dans l'enseignement les mettre en relation avec les autres disciplines il y a un groupe de travail qui a travaillé séparément sur les relations des maths avec les autres disciplines dans la recherche ou dans la société donc c'est un problème différent nous nous sommes vraiment concentrés sur les sur la façon d'enseigner les mathématiques pour montrer aux élèves et aux étudiants qu'elles ont à voir avec les autres disciplines et on s'est on a un peu on s'est concentré sur plusieurs niveaux on a regardé ce qui se passait au niveau bac moins 3 bac plus 3 on a regardé ce qui se passait dans les écoles d'ingénieurs et de commerce et on a un tout petit peu regardé ce qui se passait à l'entrée du monde professionnel alors au niveau bac moins 3 bac plus 3 la tendance générale est plutôt à la spécialisation dans un nombre de disciplines restreintes donc on l'a vu au lycée on peut choisir des disciplines mais on a droit qu'à un nombre limité de disciplines et en sciences on peut s'interroger si deux sont suffisantes en tout cas dans les licences il y a pas mal de licences qui abordent deux disciplines en prépa les prépas sont souvent pluridisciplinaires les prépas scientifiques abordent les maths la physique chimie et l'informatique les prépas BCPST abordent les maths la physique et les sciences de la vie les prépas économiques et commerciales abordent les maths et l'économie mais dans toutes ces formations la question c'est est-ce que c'est vraiment un travail ce que les spécialistes appellent interdisciplinaire c'est-à-dire est-ce qu'on arrive vraiment à faire vivre les relations entre les disciplines ou est-ce qu'elles sont simplement juxtaposées donc ça c'est ce qu'on appelle le pluridisciplinaire juxtaposées enseignées les unes à côté des autres et ce qu'on a pu observer c'est qu'on est plutôt sur du pluridisciplinaire et on a essayé de réfléchir à ce qui pourrait éventuellement permettre de développer l'interdisciplinarité alors dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de commerce par nécessité l'interdisciplinarité est beaucoup plus prise en charge c'est-à-dire que par exemple dans ces écoles on va vouloir faire travailler les étudiants sur la modélisation ou sur de la gestion de données pour ça il faut qu'ils connaissent des maths certaines maths bien particulières et donc ce qui peut changer d'une école à l'autre c'est l'équilibre qui est accordé entre les maths et la partie et la discipline à laquelle on veut l'appliquer ce qui peut changer aussi c'est de savoir si ce sont des mathématiciens qui enseignent la partie maths ou si ce sont déjà par exemple des gens de la finance qui vont enseigner les maths mais en tout cas le côté interdisciplinaire est pris en charge enfin à l'entrée du monde professionnel on s'est demandé quelle était la forme est-ce qu'à l'entrée du monde professionnel les gens qui vont embaucher par exemple des ingénieurs qu'est-ce qu'ils attendent d'une bonne formation en mathématiques et en fait là ce qui apparaît c'est plutôt des compétences que des connaissances mathématiques précises donc les compétences qui sont appréciées chez quelqu'un qui a une bonne formation en mathématiques et ce qui revient souvent c'est qu'ils ont un bon esprit d'analyse et de synthèse qui sont capables d'aborder des problèmes nouveaux sans s'en effrayer qui sont capables d'aborder des problèmes complexes et de les traiter et que par contre dans la formation mathématique à la française on manque peut-être un peu parfois d'un certain sens pratique et d'une capacité à travailler en équipe c'est moins développé ceci dit dans les formations ou dans les entreprises qui embauchent à l'international ils avaient l'air de dire que du moment qu'ils embauchent des gens qui viennent de formations plus à l'anglo-saxonne ou plus à la française finalement ça fait des équipes assez riches avec toutes les compétences nécessaires alors Hugo Duminil-Copin le disait tout à l'heure c'est pas la peine de séparer les disciplines et de les mettre chacune dans des petites boîtes Myriam Chadid les mathématiques sont présentes absolument partout aujourd'hui dans les autres sciences comment on peut les rendre plus séduisantes dans l'éducation par exemple alors puisqu'il s'agit de la séduction j'aimerais bien commencer à vous répondre d'après quelques mots d'un grand éducateur et poète français qui est Victor Hugo qui disait loin de se délater tout esprit se contracte dans l'immensité de la science exacte et puis les mathématiques c'est une science exacte qui séduit beaucoup l'élève qui séduit beaucoup l'étudiant et les élèves ils ont besoin de ça ils ont besoin d'être séduits et avoir le plaisir de travailler les mathématiques qui est abstraite qui est vraiment une science abstraite moi si je suis aujourd'hui astronome et exploratrice de l'extrême vers l'Antarctique tout ça parce que j'étais séduite par les mathématiques quand j'étais petite j'ai utilisé j'étais incapable j'étais très fascinée par le ciel et tout ça j'étais incapable de comprendre ce qui se passe dans le ciel l'enfant que j'étais et j'ai commencé à utiliser les formules mathématiques dans la vie réelle et de comprendre par exemple pourquoi la comète doit aller et passer chaque 76 ans et tout ça donc j'étais séduite par cet aspect de réel en mathématiques donc puisqu'il s'agit vraiment d'une science abstrait je pense que l'apprentissage des mathématiques ça se fait mieux si elle est mise en relation avec une vie réelle pour l'étudiant et d'ailleurs pour la petite histoire si on prend par exemple l'évolution de la science mathématique à l'échelle tant dans la vie de l'être humain l'homme primitif d'abord elle a développé des compétences calculatoires avant l'apparition de l'écriture et pourquoi elle les a développées à votre avis parce que tout simplement elle en avait besoin pour sa vie de tous les jours par exemple pour le commerce pour mesurer les surfaces et puis pour prévenir de tous ces phénomènes astronomiques qui sont extrêmement dangereux pour lui et ainsi de suite donc il y a la séduction c'est pour l'élève tout ça c'est ce que vous faites d'ailleurs à l'UNESCO puisque vous avez mis en place un toolkit avec des articles qui montrent précisément comment les maths peuvent éclairer des problèmes concrets en fait c'est exactement ce que vous nous dites c'est le principe donc là par exemple il s'agit d'un consensus avec l'UNESCO et les pays du monde pour vraiment mettre en valeur la nécessité des mathématiques dans la science dans le développement durable et comment les mathématiques peuvent aujourd'hui résoudre tous ces défis qui sont pour l'instant malheureusement urgents et qui sont très complexes qu'on connaisse tous maintenant concernant les pandémies le changement climatique la pauvreté et ainsi de suite et donc c'est comme ça qu'on a lancé ce projet qui s'appelle les mathématiques en action et il s'agit tout simplement d'une boîte à outils politique révolutionnaire qui mit en évidence le rôle des mathématiques pour aider par exemple à réaliser tous les défis de changement de développement durable de l'agenda 2030 qui a été proclamé ou adopté par les Nations Unies en 2017 et donc je me permets peut-être si j'ai le temps je donne juste quelques exemples sur ça par exemple on sait que la moitié de la planète elle est menacée par des inondations et la cause de ces inondations ce sont les cyclones qui provoquent ça et donc aujourd'hui grâce à des modèles théoriques on a réussi enfin et désormais à prévenir d'un cyclone une semaine à l'avance ce qui laisse vraiment les autorités le temps de réagir et de planifier les évacuations pour la population par exemple l'autre exemple c'est l'astronomie par exemple dans l'espace aujourd'hui on a réussi à calculer avec une grande précision les orbites des objets célestes ce qui permet d'éliminer tout danger de collision avec la planète et l'exemple qui est vraiment extraordinaire c'est vraiment l'exemple contre la pauvreté grâce à des algorithmes mathématiques comme par exemple l'apprentissage automatique l'intelligence artificielle on a réussi à définir des cartes qu'on appelle des cartes de pauvreté sur tout le continent de l'Afrique et avec ça on arrive à regarder le niveau de la pauvreté dans chaque pays et réagir immédiatement contre la faim et pour donc c'est une vision très appliquée finalement des mathématiques que vous revendiquez la boîte à outils c'est un peu ça vraiment pour aller directement et voir vraiment à quoi ça consiste les mathématiques pour les petits pour le public et pour tout ça Charles Torossian justement en 2018 deux mesures de votre rapport Villani Torossian revenaient sur l'importance de l'apport des autres disciplines vous nous rappelez ce que vous suggériez à ce moment là s'il vous plaît oui on demandait à ce que les professeurs de mathématiques puissent travailler avec les professeurs des autres disciplines et puis on rappelait aussi que j'allais dire les mathématiques ne sont pas en dehors du langage c'est quelque chose qui est assez important surtout à l'école primaire où à travers toutes les sciences à travers toutes les disciplines on essaye de faire monter les compétences langagières qui sont on le sait très discriminantes à l'âge adulte et ce qui permet aussi à l'élève d'exprimer sa pensée clairement de pouvoir atteindre la complexité et finalement j'espère pour les hommes et les femmes de cette planète de ne pas se faire la guerre en pouvant discuter comme on le fait aujourd'hui en sagesse et en respect mutuel donc le langage c'est très important les mathématiques ne sont pas en dehors de la culture et du langage ça c'est quelque chose que souvent on oublie sur le fait de dialoguer ensemble avec les enseignants ça fait une double stratégie c'est évidemment pour le bénéfice de l'élève et des projets mais c'est aussi pour j'allais dire on en reparlera peut-être tout à l'heure mais sortir l'idée sortir de l'idée que les professeurs sont seuls dans leur classe en responsabilité c'est à dire c'est un autre modèle j'allais dire de l'établissement scolaire de la capacité du travail ensemble de pouvoir se développer en équipe de pouvoir travailler et ça avait donné effectivement l'idée des laboratoires de mathématiques et j'insiste sur le laboratoire de mathématiques et pas le laboratoire de prof de maths il y a une grande différence le laboratoire de mathématiques c'est pouvoir dire que tout le monde est bienvenu adulte et jeune lorsqu'il s'agit de mathématiques en interaction ou en puissance et donc moi je dis souvent un laboratoire de mathématiques qui fonctionne c'est un laboratoire où il y a un professeur de géographie il y a un professeur de français peut-être et aussi surtout des professeurs de sciences les mathématiques c'est pas uniquement porté par la discipline des professeurs de mathématiques et c'est une idée qui était au coeur du rapport alors je sais que tous nos collègues sont pas d'accord avec cette idée j'allais dire que les mathématiques peuvent être portées par nos professeurs j'allais dire de physique de biologie je pense au collège sur le coeur qui est quand même la linearité la proportionnalité qui est le coeur j'allais dire de l'enseignement jusqu'à la troisième ou une seconde on va dire et qui est le marqueur le plus frappant à l'âge adulte on l'a montré dans notre rapport on l'a expliqué quelqu'un qui s'est pas multiplié par dix un prix est en très grande difficulté pour trouver un emploi faire 10,1 fois 100 si vous savez pas faire 10,1 fois 100 vous êtes en difficulté professionnelle à l'âge adulte et donc il s'agit que cette question là soit résolue et pas forcément uniquement par les profs de maths et c'est là le coeur j'allais dire de cette transformation réconcilier les élèves et les adultes les français avec les mathématiques c'est pas juste un travail porté par les profs de maths c'est un travail qui va au delà de la discipline c'est un sujet mathématique et c'est souvent cette confusion qui fait qu'on n'est pas toujours compris dans notre stratégie alors Louise Nissen juste pour rester dans ce sujet des relations des mathématiques avec les autres disciplines qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui finalement pour mettre en place un vrai projet interdisciplinaire il y a quoi comme limite finalement alors je pense que ce qui fait beaucoup défaut c'est une prise de conscience de la nécessité de travailler ces sujets en amont pour les rendre vraiment interdisciplinaires et ce qui manque aussi c'est peut-être un soutien de l'institution pour permettre ces échanges en amont donc je vais vous donner deux petits exemples en essayant d'aller assez vite par exemple pendant au collège en cours de maths vous allez passer beaucoup de temps depuis la 6ème jusqu'à la 3ème à construire un objet qu'on appelle un repère cartésien on met une droite comme ça une droite comme ça on les gradue pour repérer des points dans le plan mais en fait en parallèle si vous allez voir le cours de géographie il y a plein de diagrammes et qui va dire aux élèves et en fait vous êtes en train de parler du même objet il est abordé tellement différemment que je doute qu'il soit nombreux à faire le lien et pour donner un autre exemple dans le supérieur vous avez par exemple une licence avec des maths et de la physique donc ce qui se passe généralement c'est que les physiciens vont passer commande aux mathématiciens en disant on a besoin que vous traitiez tel et tel sujet donc les mathématiciens font leur cours ils le délivrent et après les physiciens viennent rouspéter en disant mais vous faites ça très mal nos étudiants ne comprennent rien ça ne va pas du tout voilà et en fait pour corriger ces deux choses là il faudrait que les physiciens et les mathématiciens en amont du cours ils se soient mis d'accord et qu'ils aient travaillé ensemble ce qui allait être fait et pour qu'ils prennent ensemble aussi les petites divergences qu'il y a entre le cours de maths et le cours de physique la différence d'approche la différence de notation toutes ces choses qui peuvent dérouter les étudiants et qui font qu'ils ne se rendent pas compte en fait qu'on parle du même objet et qu'ils ne se rendent pas compte que les maths qu'on fait en maths et que les maths de la physique c'est les mêmes et que les diagrammes des géographes et que les diagrammes et que les repères des mathématiciens c'est les mêmes donc il faut se parler un peu plus il faut se parler un peu plus mais je pense que vu la quantité de travail général dire il faut se parler un peu plus ça va rester un vœu pieux donc il faut que l'institution soutienne donc dans le supérieur je pense que l'institution peut soutenir en accordant du temps c'est à dire en reconnaissant peut-être dans les services le temps passé à monter ses cours de version pluridisciplinaire et au lycée et bien je pense qu'il faut être peut-être encore plus directif il faut un peu institutionnaliser des temps de préparation commun éventuellement les rétribuer si on pouvait avoir les moyens ce serait formidable et encore plus s'il le faut c'est accompagner les enseignants dans cette démarche parce qu'ils n'en ressentent peut-être pas la nécessité a priori donc là c'est pas à coup d'injonction que ça se règle c'est à coup de formation Thomas Renaud prenons un exemple concret les entreprises qui embauchent aujourd'hui des ingénieurs ont besoin qu'ils aient justement un niveau de mathématiques de plus en plus poussé comment on répond à cette demande soit on augmente le niveau moyen soit en fait ce qui nous a apparu intéressant et peut-être plus facile en tout cas moins difficile à mettre en place à court moyen terme ça serait d'essayer de faire même s'il y a déjà des choses qui sont mises en place d'essayer de faire que les étudiants les jeunes qui ont le potentiel pour aller vers une carrière de la science y aillent réellement donc ça on le répète très souvent ce qui a été fait de manière empirique donc un des auteurs de la note a regardé parmi les enquêtes CEREC donc quel était l'emploi occupé par un jeune sur le premier emploi ou quelques années après en fonction du job des parents en fonction de son territoire et en fonction de son genre donc ce qui a été montré mais c'est intéressant parce que ça permet de le quantifier bien sûr ces trois variables jouent et ces trois variables jouent très fortement donc par exemple sur l'origine sociale sept fois plus de chances d'aller vers une carrière de la science sur les origines sociales les plus aisées donc une fois qu'on a dit ça on a envie de corriger d'essayer d'aller amener les jeunes défavorisés ou les femmes ou les jeunes dans certains territoires vers les carrières de la science alors c'est pas si simple à mettre en place mais on a quand même quelques résultats d'intervention dont un papier qui est sorti l'année dernière où dans des lycées des intervenants sont tout simplement à les présenter les carrières de la science donc là c'est toute la littérature sur les rôles modèles et l'impact que des interventions ciblées peuvent avoir sur les choix d'orientation des jeunes et des étudiants donc ça a été fait de manière randomisée contrôlée donc une centaine de lycées on intervient de manière aléatoire dans certains on observe les choix des étudiants et on regarde les différences entre les lycées ayant subi un traitement ayant bénéficié d'un traitement et les autres ce qu'on remarque c'est que l'effet d'une intervention est forte donc chez les femmes le pourcentage de femmes allant vers des carrières de la science est passé de 12 à 15% et chez les meilleurs le choix d'aller dans des prépas scientifiques est passé de 25 à 38% et ce qui a été montré de manière assez intéressante dans cette étude c'est que l'impact est plus fort quand c'est une femme qui vient présenter le rôle des carrières de la science donc l'idée c'est de mettre en place des choses qui permettent d'aller faire que les gens qui ont les compétences aillent vers les carrières de la science et il y a toute une littérature qui vient plutôt des Etats-Unis mais qui commence à être pas mal discutée en France c'est tout le concept des Lost Einstein donc ces personnes qui ont le potentiel mais qui n'y vont pas pour des raisons exogènes enfin pour des raisons du type territoire genre origine sociale et en fait attirer ces meilleurs éléments vers les carrières de la science en tout cas quand on regarde d'un point de vue macroéconomique ça peut avoir des impacts très forts parce que ces Lost Einstein peuvent avoir un impact sur les dépôts de brevets sur la création d'entreprises et sur des choses qui peuvent avoir beaucoup de valeur et donc sur tout ça il y a une littérature qui se développe il y a beaucoup d'initiatives pour reprendre un peu la fin de la conférence précédente il y a beaucoup d'initiatives mais qui ne sont pas forcément pérennisées et pour lesquelles on n'a pas forcément d'évaluation donc à la fois deux recommandations pérennisées donc qui dit pérennisées peut dire un budget pour pérenniser les actions de certaines associations qui sont jugées comme positives sur l'orientation des carrières vers la science et aussi bien sûr évaluer donc mettre en place davantage de procédures pour identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas et permettre que les fonds aillent vers les initiatives qui sont les plus prometteuses avec bien évidemment des difficultés du passage à l'échelle entre quelque chose qui marche localement poussé par des initiatives privées ou en tout cas des initiatives individuelles très fortes de gens très motivés à quelque chose qu'on arrive à mettre en place de manière nationale c'est toujours compliqué mais au moins cette première étape d'identification mesure et financement des politiques publiques alors là je parle beaucoup des interventions parce que les interventions ça coûte relativement peu cher ça peut avoir un impact rapide et ce qu'on trouve dans l'étude c'est que le rendement lorsqu'on regarde le coût des interventions par rapport au rendement macroéconomique lorsqu'on met cette hausse du capital humain dans un modèle de croissance endogène le ratio les bénéfices sont tellement supérieurs au coût que finalement cette implémentation nous semble une des plus importantes à mettre en place rapidement parce que voilà les réformes de l'éducation ça peut mettre 10 ans 15 ans 50 ans pour avoir un impact sur l'ensemble de la population en âge de travailler des choix sur les carrières alors bien sûr comme tout ça met du temps mais les résultats de littérature récentes sur des essais randomisés contrôlés semblent vraiment très prometteurs et ça nous semble intéressant tout ce concept de rôle modèle donc en passant j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une exposition avec beaucoup d'affiches de femmes et les postes qu'elles occupaient donc ça peut en faire partie mais voilà un des points importants du rapport Allez on va aborder la troisième et dernière partie justement du rapport concernant la formation des enseignants avant de passer à vos questions donc on a 5 minutes pour l'évoquer Antoine Baudin évidemment ce sont les enseignants les mieux placés pour transmettre aux élèves et aux étudiants une meilleure image on pourrait dire des mathématiques là aussi quel est le problème finalement dans notre pays à ce sujet que les moyens et les actions de formation des enseignants ont terriblement baissé la place des IREM qui était moteur il y a 30 ans a été divisée par je ne sais pas combien il y avait une dynamique 30 ans oui 30 ans il y a 30 ans qui a disparu non pas qu'on ait fait que des merveilles il y a 30 ans mais quand il n'y a plus de moyens c'est encore c'est moins bon donc c'est moins de temps pour la formation des enseignants il y a moins de temps il y a moins de temps il y a moins de motivation il y a le fait que les instituts de toute façon la formation n'a jamais été satisfaisante en France moi je suis un vieux des CPR les CPR c'était les inspecteurs qui faisaient la formation des enseignants ce n'était pas satisfaisant on a changé ça on a mis un système les IFM ça a changé tout le temps et c'est toujours non satisfaisant il me semble que les évaluations justement ne sont jamais faites complètement c'est à dire qu'on n'a pas on n'a pas la possibilité de voir ce qui marche ce qui marche pas pourquoi les jeunes qui vont en formation dans un IFM se déclarent non préparés à la prise en charge d'une classe pourquoi alors qu'ils ont passé deux ans voilà mais il y a aussi une chose que l'on oublie peut-être c'est l'auto-formation qui était très bien faite qui se faisait dans les IREM c'est à dire que les enseignants qui travaillaient ensemble avec des universitaires avec des inspecteurs mais qui travaillaient dans un cadre non institutionnel de certaines façons même si c'était l'université ils avaient des décharges ils travaillaient sur des projets ça ça a diminué je ne dis pas que c'est absent je ne connais pas assez ce qui se passe en France aujourd'hui mais quand je vais dans d'autres pays comme au Japon et que je vois les enseignants qui travaillent ensemble qui préparent leurs cours ensemble qui préparent leurs évaluations ensemble et je reviens sur la question de l'évaluation en France sauf erreur jusqu'à présent on n'a pas de banque d'items pour l'évaluation chacun se débrouille tout seul alors que dans d'autres pays que ce soit à Hong Kong que ce soit à Singapour que ce soit au Japon que ce soit en Inde maintenant ils ont fait un travail énorme les enseignants ont des ont des moyens et ils ont du temps parce qu'ils ont des salles où ils se réunissent pour préparer leurs cours dans l'établissement et ils passent excusez-moi au lieu de passer 18 heures en courant après ce que font pas tous les enseignants dans le micro ce que font pas tous les enseignants d'ailleurs mais ils peuvent passer 40 heures dans l'établissement mais en fait ils font rien après ils sont libérés ils ont vu les élèves ils ont corrigé leurs copies ils ont préparé leurs mais c'est une autre culture est-ce qu'on peut mais oui la seule chose que je voudrais dire c'est il y a eu un moment aussi en France où on favorisait l'innovation il y a eu les collèges expérimentaux qui n'ont pas donné que des mauvais résultats mais on tire pas d'enseignement de tout ça il faut libérer un peu l'initiative il faut valoriser l'innovation il faut la contrôler etc. Myriam Chadid pour rebondir oui nous avons justement récemment fait une étude avec au sein de l'UNESCO et on a trouvé comme résultat qu'il existe une Purinie qui est en train un moment qui est en train de menacer vraiment l'enseignement en mathématiques il s'agit vraiment de l'enseignant en qualité voilà donc l'enseignant en qualité ça veut pas dire vraiment l'enseignant avec une haute qualification universitaire non c'est plus complexe que ça ça veut dire un enseignant qui rassemble tout un mélange de pédagogie et aussi d'une connaissance bien avancée dans tout ce qui est la recherche contemporaine de la science en mathématiques avec ce qui est en train le contenu qui est en train d'enseigner ça veut dire tout ce qui est scolaire et donc là il faut vraiment creuser et mettre au poids pour que ce manque pour qu'on a plus de professeurs en qualité tout simplement mais le problème elle est mondiale alors qu'est-ce qui explique cette pénurie justement Louise Nissen c'est un manque d'attractivité des carrières c'est quoi finalement la raison alors il y a le manque d'attractivité du métier mais je vais pas trop développer là dessus parce que c'est pas dans le champ de la formation mais pour faire court il y a les problèmes de salaire qui sont assez bas la considération pour le métier dans la société qui est assez basse aussi et aussi un phénomène nouveau qu'on observe c'est le fait que la jeune génération est un peu effrayée à l'idée des carrières monolithiques proposées par l'éducation nationale où on passe un concours et après on va rester 40 ans au sein de l'éducation nationale ça leur fait pas du tout envie j'ai l'impression mais moi je me suis plutôt intéressée enfin dans le groupe de travail on s'est plutôt intéressée aux problèmes posés par la formation et je pense que la formation en elle-même est assez peu attractive et mériterait d'être modifiée alors je dis ça avec beaucoup de prudence je m'expliquerai pourquoi après mais en fait au sein de la formation on a beaucoup de choses très très différentes à apprendre en même temps parce qu'il faut se compléter ces savoirs dans la discipline qu'on va enseigner il faut apprendre la didactique et la pédagogie dont parlait Myriam Shadid à l'instant il faut faire des stages en établissement pour savoir comment c'est c'est un master ça se fait au sein d'un master donc il faut faire un mémoire et en plus on a un concours à préparer et à réussir de préférence donc ça fait beaucoup trop de choses surtout beaucoup trop d'objectifs différents à gérer en même temps et en particulier la deuxième année donc avec le stage plus le mémoire plus la prépa concours les étudiants sont à la fois surchargés de travail et explosés dans trois directions différentes et donc ça rend la formation en fait assez peu attractive d'autre part du côté des équipes pédagogiques qui les encadrent elles ont du mal à les suivre parce qu'elles sont pas assez nombreuses donc de ce point de vue là on manque on manque clairement d'enseignants-chercheurs et de formateurs pour les encadrer et en plus les équipes pédagogiques sont complètement épuisées parce que la formation des enseignants s'est réformée tous les quatre ans et donc chaque fois qu'on a réussi à peu près à apprivoiser une réforme à comprendre comment ça marche et bien il y en a une nouvelle qui vient et il faut tout changer donc on est dans un cercle vicieux où il y a en fait les étudiants qui sont en maths déjà on n'a pas beaucoup d'étudiants en maths mais quand on a des bons étudiants en maths ils se disent je vais plutôt aller faire une carrière qui est mieux payée ou qui est mieux considérée donc qu'est-ce qui nous reste sur les bandes des mastermefs il nous reste quelques étudiants pour qui j'ai une reconnaissance infinie parce qu'ils ont la vocation ils veulent faire ça ils le font avec plaisir et dévouement et il reste aussi beaucoup de gens qui sont là un peu parce qu'ils savent pas trop quoi faire d'autre et en plus la nouvelle organisation des mastermefs n'est pas accueillante pour les gens qui sont en reconversion donc ça c'est embêtant et tous ces gens là il faut les former pour en faire des enseignants mais dans les conditions que je vous ai décrites c'est très difficile donc forcément ils n'enseignent pas très bien alors ils n'enseignent pas très bien en début de carrière donc il y a un axe du côté de la formation continue à développer et donc il y a moins d'étudiants qui veulent faire des maths et on est reparti allez Charles Torossian parce qu'il nous reste 16 minutes donc un quart d'heure pour les questions avec le public vous aviez proposé 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques dans votre rapport qu'est-ce qu'il en reste finalement qu'est-ce qui a été mis en place écoutez c'est très simple 18 d'entre elles ont été mises en oeuvre le ministre a annoncé deux autres des mesures donc ça fait 20 20 sur 21 je pense que c'est pas mal et la 28ème mesure c'est ce que monsieur Baudin a proposé donc avec des banques d'items standardisées donc peut-être qu'un jour un jour elle viendra donc je crois qu'on a montré notamment dans le premier degré puisque pourquoi on a mieux réussi dans le premier degré c'est il faut comprendre ça aussi c'est il y a deux choses qui ont fait qu'on a pu transformer la formation continue dans le premier degré c'est un une organisation un peu militaire j'allais dire dans le premier degré c'est donc avec une une seule ligne hiérarchique je rentre un petit peu en une seconde dans le dans le détail vous le savez dans les établissements du secondaire il y a le proviseur ou l'approviseur le chef d'établissement et puis l'inspecteur ça fait deux lignes la ligne pédagogique et la ligne administrative dans le premier degré on n'a qu'une ligne c'est l'inspecteur donc c'est d'une certaine manière c'est fondamentalement plus simple deuxième élément c'est que la formation des enseignants continue est obligatoire et inscrite dans les obligations réglementaires de service des enseignants c'était la deuxième chose donc ça c'est deux points de départ fondamentaux ce sont deux leviers sur lesquels nous avons pu nous appuyer pour construire cette transformation de la formation continue du premier degré et je crois qu'on a réussi tous les enseignants je sais qu'il y a quelques inspecteurs et inspectrices ici dans cette salle la mise en place des constellations c'est un succès honnêtement qui est même étudié à l'international on s'est inspiré des modèles asiatiques et donc là d'une certaine manière on a pu réussir parce que c'est ce que je disais tout à l'heure la gouvernance était assez ouverte pour ça la formation transformer la formation dans le second degré c'est plus compliqué d'une certaine manière parce que pour les deux raisons que c'est l'opposé de ce que je viens de dire il y a quand même pas mal de gens matheux dans cette salle donc effectivement il nous manque un espace permanent obligatoire de la formation continue d'accord et deuxième c'est le rapprochement des lignes managériales c'est à dire faire en sorte que que ce soit le leadership du chef d'établissement la place de l'inspecteur dans les établissements scolaires Antoine Baudin en parlait tout à l'heure une présence plus massive auprès des enseignants pour les accompagner dans leur développement professionnel je pense que ce sont ces deux leviers qui nous manquent et ça ce sera même de pouvoir combler la pénurie précisément ou pas disons que évidemment pourquoi parce qu'aujourd'hui les jeunes ne cherchent pas juste à être un électron lit dans un système on l'a vu chez les médecins aujourd'hui il n'y a plus de médecins qui veulent généralistes qui veulent s'installer tout seuls là c'est pareil c'est à dire c'est la culture du collectif la culture de l'établissement scolaire le projet c'est ce que le président de la république lance à lancer dans le button up de l'expérimentation Marseille accompagner du désir collectif financer des projets d'établissement on a le fonds d'investissement 150 millions cette année 500 millions à la fin du quinquennat pour accompagner des projets voilà tout ça tout ça va dans le bon sens merci Charles Torossian merci beaucoup en tout cas pour cette première table ronde voilà allez on démarre tout de suite cette seconde table ronde de la journée pour évoquer ensemble la synthèse nationale autour des mathématiques lancée par le HCRS le haut conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur après s'être intéressé à l'archéologie donc ça c'était le premier thème donc ensuite les mathématiques avec nos invités donc on va vous expliquer la vocation de cette synthèse son diagnostic sur différents sujets concernant les maths et puis enfin ses conclusions avec ses recommandations principales alors je vous présente nos invités pour en parler Marc Peignet vous pouvez lever la main comme ça le public vous reconnaîtra vous êtes président du comité professeur des universités en mathématiques à l'université de Tours à votre droite Grégoire Allaire vous êtes vice-président du comité professeur des universités en mathématiques à l'école polytechnique Valérie Berthet merci d'être avec nous vous êtes membre du comité directrice de recherche au CNRS mathématicienne et informaticienne théorique Frédéric Zaschval est-ce que je prononce bien votre nom ? Oui Parfait directrice de l'observatoire des sciences et techniques qui est un département du HCRS depuis 2015 et puis enfin juste à ma gauche Frédéric Hérault vous êtes professeur à l'université de Nantes conseiller scientifique en charge de la synthèse qui nous intéresse donc aujourd'hui et qui a été dévoilé mercredi dernier en préambule donc de ses assises alors je précise que ce travail justement a été rédigé par un comité de 16 personnalités que vous avez donc coordonnées Frédéric Hérault elles ne sont pas toutes présentes évidemment aujourd'hui mais on les salue chaleureusement discussion qui va nous emmener vers 19h20 19h30 et même principe je vais essayer de consacrer plus de temps à vos questions pardonnez-moi parce que le temps passe vite et c'est vrai que le dialogue avec vous est toujours très intéressant alors c'est le moment de commencer avec en introduction peut-être Frédéric Hérault une première question sur ce qu'est le Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la raison de sa présence ici aux assises tout à fait donc le HCRS c'est un organisme indépendant donc qui est en charge d'un certain nombre de missions d'évaluation et d'analyse des objets du paysage de la recherche et de l'enseignement supérieur donc les établissements les organismes les formations les écoles doctorales les unités de recherche il y a beaucoup d'entre vous qui ont eu le grand plaisir d'avoir des visites dans les laboratoires en particulier pour leurs évaluations la caractérisation du Haut Conseil c'est d'établir des rapports rigoureux des rapports indépendants avec une méthodologie argumentée et chiffrée et ça ça en fait en particulier un outil très très précieux d'analyse et d'aide à l'ensemble de tous les acteurs de la recherche l'enseignement supérieur et de la recherche en particulier vous les mathématiciens mais aussi le grand public les organismes les décideurs les présidents d'universités l'ensemble des gens peuvent se saisir de ces données qui sont par nature factuelles et donc qui peuvent être une grande aide et donc vous avez pu voir cet après-midi en particulier la ministre mentionner que ce genre de rapport c'est une aide jusqu'au plus haut niveau de l'état donc il y a eu deux évolutions peut-être récentes que je vais rappeler à propos du HCRS la première c'est que c'est très compliqué à mettre en place l'évaluation et il y a eu un effort qui a été fait relativement récemment pour faire ce qu'on appelle les évaluations intégrées c'est-à-dire faire en sorte que les évaluations par exemple des unités de recherche elles servent après aux établissements et puis dans ce cas précis pour les mathématiques après elles servent aussi jusqu'au plus haut de l'état et c'est la seconde évolution que je voulais mentionner c'est cette synthèse de maths donc cette synthèse de maths en fait elle est le fruit de dix ans d'évaluation de laboratoire et cette nouvelle méthodologie transverse par rapport à un établissement ou juste un laboratoire elle est possible grâce à la richesse de toutes les données qui ont été recueillies pendant toutes les évaluations et donc cette synthèse elle est sortie récemment le 9 novembre dernier elle est disponible sur le et donc elle est constituée de trois volumes c'est ça ? Elle est constituée elle est constituée de trois volumes un premier volume voilà donc voilà un marque à apporter diagnostic de la recherche en mathématiques avec 21 recommandations tout à fait voilà et donc peut-être pour finir et puis je vais très très vite laisser la main au fond du problème qui est qu'au nom du HCRS on remercie évidemment les assises d'avoir invité le comité qui a travaillé durement pendant deux ans j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans le cadre dans le cadre de ces assises voilà donc premier volume deuxième volume alors plus scientifique là avec un panorama de la discipline elle-même et de ses interactions et puis le troisième volume donc c'est une analyse bibliométrique de la recherche en maths et en France et dans le monde rédigée par l'OST alors on va en parler évidemment dans un instant Marc Pény et d'abord dans ce premier volume vous écrivez que les mathématiques sont vivantes et se régénèrent de plus en plus vite qu'est-ce qui fait la richesse de la science mathématique alors et je crois que le micro fonctionne ne vous inquiétez pas oui alors le comité avant de se lancer dans un diagnostic et une analyse a voulu absolument parler sciences d'abord parler sciences et donc on a fait donc ça c'est le chapitre 1 de ce volume où on a commencé à faire un petit panorama historique avec la figure tutélaire de Poincaré et puis quelques étapes de la structuration de la recherche en mathématiques au cours du 20ème siècle et puis après on a fait quelques focus sur différents sujets scientifiques mais avec chaque fois l'idée d'une fable une illustration scientifique donc ça commence par les mathématiques aident à la compréhension des principes de l'univers c'est exactement l'exposé de Hugo du Milil-Copin cet après-midi les développements des mathématiques sont imprévisibles alors là on part de Euclide la géométrie donc il y a plus de 2000 ans qui passe par la géométrie projective et les traités de Gérard Desargues dans la langue des charpentiers pour arriver après à la géométrie algébrique qui est venue au secours de la théorie des nombres et toutes les questions de cryptage de cryptographie et de données sécurisées après on a aussi évoqué que les mathématiques se régénèrent de plus en plus vite donc avec l'exemple des EDP qui interroge de plus en plus le calcul des probabilités maintenant et qui échappe aussi au triptyque classique que l'on connaissait c'est à dire existence unicité description qualitatif des solutions ou de la solution en maintenant il faut quantifier les vitesses de convergence parce qu'il y a de la simulation derrière et il faut mieux comprendre évidemment les mathématiques au coeur de l'IA de l'intelligence artificielle où là elles sont multiples la topologie à la géométrie évidemment aux statistiques et à la géométrie algébrique aussi et puis les mathématiques des sciences du vivant et de la planète Terre avec tous les problèmes que l'on connaît en particulier autour de l'épidémiologie et les mathématiques en lien avec le monde économique dont on reparlera un petit peu plus tard en particulier avec les questions de l'énergie si prégnante aujourd'hui et donc oui les mathématiques sont en pleine évolution ce qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises cet après-midi les frontières entre les domaines sont évanescentes et maintenant il y a un continuum des mathématiques et un continuum qui va vers les applications donc il y a une évolution extrêmement rapide et puis extrêmement riche vous dites également que le fonctionnement de la recherche est en trompe-l'oeil qu'est-ce que ça veut dire exactement ? alors là c'est plus donc là on passe à la partie analyse des diagnostics alors c'est vrai que l'école mathématique française a des grands succès on a parlé des 13 ou 16 selon la façon qu'on compte Medaille Fields les laboratoires la France héberge à Paris-Saclay le premier laboratoire de mathématiques au monde mais 18 parmi les 100 premiers donc il y a des rangs réussites il y a des prix des distinctions et aussi ce que l'on connaît peut-être un petit peu moins les très nombreuses collaborations à travers le monde et qui sont avec l'analyse que l'on a menée en fait deux fois plus importantes que la moyenne des autres pays c'est-à-dire que vraiment la France irrigue partout dans le monde ça c'est un grand succès une des grandes forces de l'école mathématique française c'est son réseau un réseau de laboratoires partout sur le territoire au plus proche des enjeux scientifiques académiques et de formation au niveau local et puis en plus ce réseau il participe au rayonnement de l'école mathématique française à l'international donc c'est une très grande force et avec des outils dont on évoquera un petit peu la structure après tableau flatteur mais voilà on a dit en trompe l'oeil parce qu'il y a des grands points d'inquiétude des alertes donc on a une analyse avec 21 recommandations ça se décline selon différents chapitres mais 4 émergent tout particulièrement un tassement de l'activité mathématique et une baisse de l'attractivité donc en particulier une progression des publications qui est 5 fois moins importante que la moyenne au monde en ce moment donc voilà des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes mais il y a un tassement indéniablement un deuxième point d'alerte c'est la faible trop faible intégration des docteurs en mathématiques tout particulièrement dans le monde de l'entreprise et donc le pays se passe d'une puissance d'innovation qu'une formation de doctorant propose et ça c'est une grande faiblesse à l'heure actuelle un autre constat de faiblesse c'est le réseau des mathématiques dont j'ai parlé juste avant qui est une force et bien son financement il est en danger c'est à dire qu'il est avec des sources non pérennes et là il y a une alerte il faut absolument que ces outils puissent être pérennisés dans le temps et puis un quatrième point qui est celui de la formation qui a été évoqué longuement mais qui maintenant alors ça ça a été au cours de nombreuses interviews que nous avons menées ça revient de façon récurrente dans la formation des futurs scientifiques il y a des lacunes il y a des faiblesses et c'est très inquiétant voilà Frédéric Ayrault justement pourquoi ce rapport arrive maintenant dans quel contexte et comment est-ce que vous avez travaillé à sa conception là aussi en quelques mois avant de rentrer dans le vif du sujet des problématiques alors en fait le choix du CRS il a été fait il y a deux ans environ il y avait plusieurs raisons pour lesquelles choisir les mathématiques plutôt qu'un autre domaine une des raisons c'est que c'est une discipline qui est relativement bien identifiée bien structurée aussi d'une taille modérée malgré l'immense apport qu'elle a sur la société ça n'est j'ai envie de dire que 4000 chercheurs environ permanents donc c'était quelque chose qui était faisable voilà c'est vraiment une nouvelle une nouvelle forme d'analyse ou d'évaluation donc c'était quelque chose qui était faisable et d'une certaine manière un an plus tard donc c'était il y a un an le CNRS et le ministère se sont posés la même question sur le fait qu'il faille étudier les mathématiques il y a une conjonction d'efforts et les conclusions d'une certaine manière sont relativement similaires entre le travail des assises qui va être complété par tous ces débats et puis celle du du HCRS mais ça reste je tiens à dire c'est un travail très difficile et je tiens vraiment à remercier chaleureusement l'ensemble des membres du comité donc ceux qui sont sur scène et ceux qui sont dans la salle pour ce travail absolument colossal alors Frédéric Zaschfeld on va aller directement au volume 3 avec vous pour voir quelles sont les grandes lignes des conclusions justement de ce rapport d'indicateurs bibliométriques produit par votre observatoire des sciences et techniques et donc qui s'appuie sur un corpus mondial de publication c'est ça ? Oui tout à fait je dirais que cette analyse elle a trois caractéristiques en tant qu'analyse bibliométrique la première c'est effectivement la constitution du corpus qui est quand même extrêmement important dans ce genre d'analyse donc la constitution du corpus de publication elle a été faite en étroite collaboration avec le comité on a retenu dans la logique de cette analyse d'ensemble un périmètre assez large des mathématiques pour envisager justement les interactions avec d'autres domaines donc ça c'était une option de départ une seconde option ça a été de porter une attention particulière à des revues françaises celle du centre Mersenne par exemple donc dans la mesure où c'est pas forcément disponible dans toutes les dans toutes les bases de publication on les a spécifiquement ajoutées en consultant aussi ZBMAT de façon à avoir une représentation des revues qui couvrent l'essentiel de ce qui était souhaité et pour vous donner une idée de ce corpus si on le compare aux publications du domaine mathématique de l'ERC on en a à peu près 60% de plus et ce 60% c'est au-delà de la discipline mathématique au sens de l'ERC au sens traditionnel du terme on a des publications qui sont plus en interaction avec d'autres domaines donc ça c'était la première option le corpus large la deuxième option est un travail je pense qui est original toujours en lien avec le comité à l'intérieur des mathématiques on a identifié 17 domaines donc des mathématiques de façon à regarder leur comportement à l'échelle mondiale et puis aussi le positionnement des différents pays dans ces 17 domaines et puis troisième caractéristique on a essayé de regarder si on s'intéresse un peu au transfert et à l'innovation aux liens entre brevets et publications scientifiques à travers les publications scientifiques qui sont citées dans les brevets donc voilà trois options de méthode de cette analyse alors c'est moment d'entrer dans le vif du sujet pour comprendre précisément l'analyse du comité alors Valérie Berthet dans le volume 1 vous parlez de grands instruments fragiles en ce qui concerne la recherche mathématique française c'est quoi ces grands instruments et en quoi sont-ils fragiles alors quand on pense grands instruments au niveau de la recherche on peut penser a priori grand télescope accélérateur de particules sans de calcul ce sont d'ailleurs de grands instruments pour lesquels les mathématiques interviennent et sont pertinentes mais ici les grands instruments dont il s'agit ne sont pas expérimentaux à proprement parler mais des instruments de mise en relation de collaboration de partage du savoir alors un des outils primordiaux ce sont les centres de rencontre vous avez vu un petit film pour ceux qui étaient déjà là présentant un de nos trois centres l'IHP donc l'institut Henri Poincaré donc trois centres principaux l'institut Henri Poincaré l'institut des hautes études scientifiques à Bure-sur-Livette et le CIRM à Marseille donc pour avoir une idée de ce que représente le fonctionnement de ces centres ça représente 70 personnes qui se repartissent sur des tâches de soutien logistique administratif des ingénieurs des techniciens qui font vivre au quotidien ces trois centres donc je reviens sur l'IHP vous avez vu ce petit film vous avez vu aussi dans ce petit film qu'on dit que l'IHP c'est la maison des mathématiciens des mathématiciennes c'est l'endroit où les gens se retrouvent on s'y donne rendez-vous les sociétés savantes y ont leur bureau et puis aussi on trouve une activité de médiation qu'on peut voir aussi sur ces trois centres un musée des mathématiques va prochainement s'ouvrir à l'IHP donc dans ces 102 rencontres rencontres des mathématiciennes des mathématiciens de tous horizons de toutes origines géographiques de toutes thématiques pour du travail de collaboration pour des conférences pour des interactions au sein des mathématiques et avec d'autres domaines et si on regarde les conférences qui ont s'organisées on voit une grande vitalité des mathématiques une richesse donc des interactions et on constate aussi une augmentation de leur fréquentation donc ça c'est pour ce qui relève des outils centres de rencontre qui permettent donc diffusion de la connaissance structuration animation alors il y a d'autres outils une mise en réseau sur d'autres partages de ressources des ressources informatiques par exemple des ressources qui peuvent concerner la médiation la diffusion scientifique des ressources qui concernent les relations avec l'industrie avec AMIES mais je voudrais insister sur un partage de ressources qui concerne l'accès aux ressources documentaires leur gestion et l'édition qui va dans le sens aussi de ce dont Frédéric a parlé donc Frédéric a parlé du projet Mersenne du catalogue Mersenne au sein de la salule MathDoc qui soutient qui produit des revues mathématiques dans une politique d'édition verteuse alors c'est un projet qui est à la pointe de l'innovation en matière d'édition qui permet d'accéder à un mode de publication en science ouverte et qui permet face à une augmentation des coûts dans l'édition de réguler un marché de l'édition donc c'est une plateforme qui héberge des revues de mathématiques de plus haut niveau dont en particulier les comptes rendus de l'académie des sciences donc au-delà des mathématiques donc voilà une description des outils alors maintenant la question de la fragilité arrive elle a déjà été mentionnée plusieurs fois par Hugo merci par Marc c'est la pérennité de ces objets donc le point principal c'est que le financement de ces outils repose souvent sur des sources non pérennes donc je vous ai parlé de 70 personnels qui intervenaient dans ces centres en termes financiers le budget du CIRM et de l'IHP en 2019 la dotation annuelle cumulée s'élevait à 2,5 millions d'euros un quart de ce financement est abondé par le LABEX CARMA donc besoin pour ces structures donc de pérennité dans ces financements LABEX mais pas que besoin aussi d'indimensionnement puisque l'activité de ces centres augmente donc besoin d'une structurisation et d'un dimensionnement de financement de ces grands outils donc la fragilité elle est clairement financière oui financière en termes de pérennité en particulier de personnels qui y interviennent alors Grégoire Allaire on ne vous a pas encore entendu expliquez-nous comment fonctionne et sur quoi repose la communauté de la recherche en mathématiques alors petit panorama un mot me vient tout de suite à l'esprit il a déjà été évoqué par Marc Peignet c'est le fonctionnement en réseau c'est probablement une particularité des mathématiques par rapport à d'autres des signes scientifiques c'est que la communauté mathématique en France est relativement soudée et distribuée dans un réseau qui maille l'ensemble du territoire il n'y a pas une université ou la plupart des écoles d'ingénieurs qui n'est pas son laboratoire de mathématiques et ces laboratoires de mathématiques fonctionnent en réseau alors il fonctionne en réseau pour plusieurs raisons mais je voudrais ici et ce n'est pas parce qu'on est les invités de l'INSMI le dire mais souligner le rôle moteur de l'INSMI donc l'institut national des sciences mathématiques et leurs interactions du CNRS qui à côté d'autres organismes met à ce rôle moteur disons de fédération d'organisation de la communauté alors pourquoi est-ce que les mathématiciens fonctionnent en réseau et bien à cause d'un certain nombre de règles pas forcément écrites qui font que les mathématiciens circulent à travers les différents laboratoires de mathématiques en France que ce soit les étudiants qui peuvent faire leur master à un endroit leur thèse à un autre endroit leur post-doctorat encore autre part ou que ce soit les chercheurs avec des règles qui sont parfois un peu dures à vivre et on en reparlera probablement parce que c'est parfois un obstacle peut-être à des problèmes de parité qui donc force les recrutements à ne jamais être local c'est-à-dire qu'un doctorant ne peut pas être recruté comme maître de conférence là où il a passé sa thèse un professeur ne peut pas être recruté là où il était maître de conférence et donc il y a ce brassage très important en réseau qui en plus appuie sur des outils les groupements de recherche les GDR du CNRS l'agence AMIES l'agence pour les mathématiques en interaction avec les entreprises et la société qui a aussi un réseau à travers le territoire pour interagir avec les entreprises voilà tout ça ce sont des outils essentiels au fonctionnement des mathématiciens en réseau et non pas individuellement en chapelle comme ça peut être le cas peut-être dans d'autres disciplines Marc Pénier à l'issue de ce travail de synthèse est-ce qu'on peut faire un diagnostic finalement de l'état de santé de la communauté mathématique française qu'est-ce que vous aimeriez nous dire est-ce qu'elle est elle n'est pas en forme elle ne va pas très bien non c'est pas d'accord c'est pas glorieux alors on a on a essayé de croiser un peu plein de données et essayer de voir quels indicateurs donnaient un diagnostic permettait d'avoir un diagnostic alors une des premières choses qui est qui campe le paysage en une dizaine d'années 2008-2018 il y a à peu près plus 30% d'étudiants en mathématiques informatiques donc dans les dans les universités françaises en particulier et une explosion de la demande en compétences notamment liée aux technologies du numérique intelligence artificielle données cryptographie simulation donc il y a à répondre à deux demandes de plus en plus fortes mais il y a une baisse de l'attractivité et du dynamisme en France que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure avec une croissance moyenne des publications qui est presque cinq fois plus faible que la moyenne du reste du monde et aussi le constat un fruit de différents indicateurs le constat que notre communauté n'arrive plus à répondre à remplir l'ensemble des missions qui lui incombent donc vous avez une baisse importante depuis quelques années des réponses aux appels à projets il y a donc un système de délégation pour pouvoir disposer de temps de recherche supplémentaire et bien là aussi il y a de moins en moins de candidats il y a une explosion des charges administratives et de gestion en parallèle aussi il y a une baisse très importante du nombre de personnels d'appui c'est à dire que vous avez dans les universités donc on a pu comparer précisément avec les chiffres de la chérèse des périodes 2011-2015 et 2016-2020 vous avez moins 15% de personnels qu'on appelle le BAPJ donc de personnels d'appui à la recherche universitaire et en plus il a fallu les remplacer ces personnels et bien c'est par des CDD donc vous avez plus de 22% de ces personnels d'appui qui sont en CDD donc des CDD c'est 6 mois 1 an du temps pour les former et une fois qu'ils sont formés il faut qu'ils aillent ailleurs et on recommence et donc c'est une perte de temps absolument énorme et un épuisement on a aussi vu une fuite de leaders scientifiques donc ça a été un petit peu évoqué dans l'après-midi on parle beaucoup français dans certains laboratoires aux Etats-Unis et en Suisse voilà on peut résumer ça comme ça et à la fin et c'est pas c'est le pire une baisse de 8% du nombre d'enseignants chercheurs en 20 ans et même de 20% dans les secteurs les plus théoriques alors que dans le reste des autres disciplines c'est à peu près plus 8% donc il y a un différentiel qui s'est accentué il y a on a j'ai évoqué tout à l'heure qu'en fait il y avait un continuum des mathématiques donc il ne faut pas parler de mathématiques appliquées et mathématiques pures ça c'est du passé et surtout les résultats et les applications de la recherche sont complètement imprévisibles il y avait plusieurs exemples je vous renvoie au volume 1 pour les curieux et bien c'est une faute majeure de de ne pas abonder et redresser cette barre il faut rattraper ce retard dans l'enseignant chercheur on a fait une liste de tout ce que l'on sait faire tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut faire et bien il faut nous aider à le faire donc le bulletin de santé n'est pas très bon effectivement 5 fois moins de publications par rapport à la moyenne mondiale c'est ce que je retiens de ce que vous nous dites sur la progression pardon pardon la nuance c'était important vous voyez juste sur la cause est-ce que vous avez pu analyser précisément la cause de ce diagnostic qu'est-ce qui ressort pour vous sur on parlait du manque d'attractivité tout à l'heure est-ce que c'est que ça je pense que principalement on manque de bras on manque de bras et on a des missions de plus en plus variées à faire il faut il faut former il faut accueillir presque 30% plus d'étudiants il y a un encouragement mais c'est un besoin on l'a vu dans les différentes interventions cet après-midi il y a un besoin de formation initiale et de formation continue mais aussi besoin de médiation scientifique et on ne s'improvise pas mais en médiation scientifique c'est un vrai travail dans le long terme qui prend beaucoup de temps il faut beaucoup répéter il y a des interventions on nous a dit dans les lycées dans les collèges ça c'est aussi beaucoup de temps et voilà une multiplication des missions plus d'étudiants moins de personnel la solution est unique on la voit vite alors Grégoire Allaire alors même le rappelait Marc Peignet qui a une explosion du besoin de mathématiques et de mathématiciens en particulier dans le monde de l'industrie alors précisément est-ce que vous pourriez nous dire dans quel domaine précis de l'industrie du monde économique et pour quelles raisons est-ce qu'on assiste à cette explosion des besoins et de la demande alors industrie c'est un mot peut-être trop précis je dirais dans le monde de l'entreprise et même au-delà peut-être dans la société il y a un besoin de mathématiques alors d'abord la situation française est très particulière une des intervenants de la table ronde précédente disait que les ingénieurs sont très mathématisés en France l'ingénieur à la française est quelqu'un qui a une forte formation en mathématiques donc dans les entreprises il y a une connaissance des mathématiques qui fait que les relations sont peut-être plus faciles ou plus classiques donc tout le monde a en tête en France le fait que les grands programmes nationaux je ne sais pas le programme nucléaire le programme aéronautique spatial se sont basés sur des entreprises dont on le connait dans lesquelles il y a une très forte connaissance mathématique il y a des départements de recherche dans lesquels il y a des mathématiciens alors ça c'est des choses on va dire classiques mais à côté de ça on a vu plusieurs vagues d'explosion de besoins de mathématiques dans des domaines entièrement nouveaux pour les mathématiques que l'on pense à l'explosion des mathématiques financières il y a une vingtaine d'années à ces dernières années l'explosion des besoins en mathématiques à cause de la science des données de l'intelligence artificielle et qui peut prédire la prochaine vague toujours est-il que de plus en plus d'entreprises qui ne recrutaient jamais de mathématiciens se mettent à recruter des mathématiciens donc on a un vrai appel d'air et en plus les mathématiciens français sont reconnus à tel point que par exemple des grands groupes des GAFAM viennent installer leur centre de recherche à Paris en France pour être au plus près de la source Pour répondre à ces besoins le comité suggère dans ses recommandations d'augmenter le nombre de doctorants et de post-doctorants ça peut vraiment répondre aux besoins et dans quelles proportions pour qu'on comprenne bien si on arrivait justement à répondre à cette demande Pour fixer les idées on a à peu près un flux de 500 à 600 doctorants en mathématiques par an les chiffres ne sont pas extrêmement précis pour plusieurs raisons c'est d'abord que les frontières des mathématiques ne sont pas extrêmement précises les écoles doctorales peuvent être aussi pluridisciplinaires en recoupant grâce aux chiffres de l'HCRS en tout cas pour le corpus des laboratoires de l'HCRS on arrive à peu près à ce chiffre de 500 à 600 doctorants par an Parmi ceux-là une centaine sont gouvernés par le dispositif CIFRE les contrats industriels de formation par la recherche donc ça veut dire que ce sont des doctorants qui partagent leur temps entre un laboratoire académique et une entreprise donc ceux-là sont très clairement même si leur devenir n'est pas nécessairement lié à celui de l'entreprise ils peuvent rejoindre une carrière académique mais enfin ceux-là sont clairement orientés vers l'industrie et donc pourquoi est-ce que nous demandons 100 contrats doctoraux supplémentaires par an pour des thèses sur lesquelles je reviendrai mais disons pour l'industrie c'est parce qu'on pense que doubler ce chiffre est tout à fait naturel c'est à dire qu'à la fois on pourrait trouver des doctorants pour remplir ces 100 nouveaux contrats doctorants et on pourrait aussi trouver les débouchés pour eux alors la spécificité c'est qu'on ne veut pas que ces 100 nouveaux contrats doctoraux soient forcément du type chiffre en fait il y a aussi un problème dans notre communauté c'est que sur des sujets on va dire un peu plus académiques un peu plus fondamentaux il y a comment dire la peur parfois pour certains collègues de prendre un doctorant parce qu'il dira qu'est-ce que je vais lui trouver comme débouché d'accord les débouchés naturels c'est la recherche académique à la rigueur l'enseignement mais on ne pense pas souvent suffisamment aux débouchés dans l'entreprise les entreprises sont ravies dans un certain nombre de cas de recruter des mathématiciens pas forcément dans des disciplines extrêmement appliquées d'utilisation directe mais qui ont une capacité de raisonnement de démonstration de réflexion provenant des mathématiques plus fondamentales donc il y a vraiment nous le pensons nous en sommes convaincus à la fois des débouchés possibles et des ressources en encadrement pour encadrer et former plus de jeunes en doctorat de mathématiques donc l'idée c'est de doubler le nombre de doctorants d'ici 10 ans c'est ça l'objectif ? alors non ça serait de doubler le nombre de doctorants disons à vocation à aller vers le monde des entreprises d'accord non pas doubler le nombre de doctorants parce que 500-600 c'est doublé non on va en rajouter 100 de plus qui correspond à peu près à doubler le chiffre du nombre de doctorants à chiffres et donc pour arriver à un niveau équivalent aux pays anglo-saxons par exemple c'est ça aussi l'objectif ? c'est une particularité française aussi que par rapport à d'autres pays je pense notamment à l'Allemagne l'Angleterre aussi serait un bon exemple où les docteurs trouvent très naturellement les débouchés entreprises en France la particularité c'est qu'il y a ce diplôme d'ingénieur très matérialisé certes qui fait que peut-être que les doctorats sont moins bien vus mais ce sont des choses qui changent et je pense que il faut avoir une offre complémentaire ça n'est pas la même chose être docteur ou ingénieur et qu'il faut augmenter le nombre de docteurs les entreprises en ont besoin pour les applications les plus avancées on va dire alors Valérie Berthet de la même manière vous mentionnez dans le volume 2 qu'il y a une explosion des besoins des maths dans les autres disciplines donc lesquelles et est-ce que du coup on peut parler d'une sorte de nouvelle mathématique comment on peut qualifier ça alors ? oui tout à fait donc les mathématiques il est courant de dire que les mathématiques amènent un langage commun aux autres disciplines mais justement avec tout ce qu'on a vu au niveau de l'explosion des données des besoins en modélisation simulation on débouche sur autre chose donc le champ des disciplines concernées dépasse le champ classique qui était celui de la physique dans ses interactions avec les mathématiques maintenant tous les champs disciplinaires sont concernés biologie, chimie, santé, vivants mais aussi les sciences humaines et sociales, économie, philosophie etc. Donc on se retrouve avec de nouveaux enjeux qui mobilisent les mathématiques dont un des plus gros défis c'est celui du vivant la modélisation des phénomènes biologiques et environnementaux on a vu ce que peuvent dire les mathématiques et les mathématiciens à ce sujet au moment de la crise du Covid avec la plateforme Modcov19 qui a été soutenue par le CNRS où mathématiciens ont pu dialoguer avec épidémiologistes et chercheurs biologistes et on peut voir aussi que là la communauté a amené non seulement une capacité mathématique mais aussi sa capacité de structuration et de mobilisation à travers cette plateforme donc on a de très nombreux exemples d'interactions avec d'autres disciplines mais justement je voudrais insister sur l'émergence d'une nouvelle mathématique avec des nouveaux pans d'interactions Louise a parlé de pluridisciplinarité d'interdisciplinarité donc maintenant j'ose le mot de transdisciplinarité qui nous permet de déborder les disciplines dépasser les cadres disciplinaires je vais prendre comme exemple par exemple la cryptographie qui est gourmande en problème difficile mathématique c'est quoi un problème difficile c'est un problème qui prend du temps à être résolu la cryptographie classique repose sur des problèmes difficiles comme la factorisation et mobilise courbes elliptiques RSA avec le changement de paradigme qui apporte la possibilité d'un ordinateur quantique on est dans le post-quantique et on a besoin de trouver de nouveaux modèles donc on a assisté à une compétition de cryptographie post-quantique portée par le NIST le National Institute of Standards and Technology et parmi les solutions les candidats qui sont arrivés en bout de course pour des propositions de nouveaux standards cryptologiques on a vu arriver déjà à des équipes françaises et européennes et des propositions encore mathématiques dont là cette fois-ci il s'agit de réduction des réseaux donc avec cet exemple je voulais juste insister sur le fait qu'on dépasse le cadre disciplinaire on va vers du transdisciplinaire dans des interactions nouvelles que l'on voit émerger on voit aussi cette frontière parce qu'on en parlait tout à l'heure dans le précédent débat finalement entre les maths appliquées les maths fondamentales tout ça a l'air de devenir de plus en plus poreux alors qu'il y avait une séparation qui était assez nette avant on faisait du fondamental on ne faisait pas de l'appliquer on le revendiquait au effort ça fait partie des changements aussi qu'on observe en ce moment oui tout à fait je remercie encore une fois Hugo qui en a parlé qui a évoqué ce sujet et c'est quelque chose qui nous a frappé dans les rédactions de ce rapport c'est de voir l'évolution des domaines même la vision que nous avions des domaines a évolué au cours de nos diverses interviews donc on voit vraiment une explosion une diversification thématique ce qu'on observe c'est qu'il faut à la fois de l'agilité une capacité de dialogue entre domaines mais quand même garder un savoir théorique fort donc j'ai de nombreux exemples que je pourrais mobiliser donc le numérique a transformé notre pratique dans nos problématiques dans nos outils dans nos pratiques par exemple le mathématicien la mathématicienne de demain aura à sa disposition l'IA pour chercher des contre-exemples dans les domaines les plus fondamentaux possibles aura à sa disposition de la possibilité de certification ce qui va changer aussi le rapport aux mathématiques mais en continuant sur cette porosité des domaines au sein des mathématiques on a vu un exemple superbe avec ce qu'a présenté Hugo encore une fois je vais aller dans le domaine de la combinatoire où on voit que pour comprendre des structures discrètes quand on a un système composé de particules dont la taille est envers l'infini un passage au continu permet d'en comprendre le comportement on peut voir des phénomènes limite apparaître un mouvement brownien qui contribue à cette compréhension de l'universalité dont Hugo parlait et inversement maintenant si vous voulez trouver des modèles comme le modèle d'Izign mais par exemple des modèles pour la gravitation quantique les cartes aléatoires en fournissent ce sont des objets ce sont des plongements de graphes sur des surfaces donc on voit vraiment un va-et-vie entre discret continu mat-appli mat-pur j'ai aussi envie de parler du parcours scientifique d'Yves Meyer qui a été donc pris à Bell un équivalent du prix Nobel dont le parcours scientifique a commencé avec les recherches les plus fondamentales analyse harmonique théorie des nombres nombre de pisos qui est passé par les quasi-cristaux qui est arrivé aux ondelettes qui a débouché sur des interventions sur tout ce qui est ondes gravitationnelles analyse multifractale qui a une pertinence en turbulence et ainsi de suite donc on voit que maintenant tous ces domaines se parlent dans un continuum très fécond Frédérique Zacheval justement je voulais vous donner la parole pour vous entendre oui je voulais abonder dans ce sens dire qu'effectivement une partie de l'analyse que l'on a pu mener sur les publications va aussi dans ce même sens si on prend donc au niveau mondial les nombres de publications dans les 17 domaines qu'on a pu identifier donc en nombre absolu les trois premiers sont modélisation et calcul donc très en interaction ce domaine là les deux autres sont plus centrés sur la discipline système dynamique analyse et théorie ergothique et donc le troisième équation aux dérivés partiels mais si on regarde les domaines dont la croissance entre 2013 et 2020 a été la plus forte c'est mathématiques et informatiques et mathématiques et sciences du vivant donc ça apporte de ce point de vue un deuxième point peut-être que je pourrais ajouter sur le positionnement de la France donc la France je pense que tout le monde a dû le dire d'une manière ou d'une autre dans ses journées dans ses tableaux est un pays spécialisé en mathématiques c'est à dire que si on regarde sa production de publications scientifiques la part des mathématiques dans sa production rapportée à cette même part pour le monde est élevée en France la France fait partie des pays les plus spécialisés en mathématiques avec notamment la Russie ou l'Iran et en termes de domaine alors que des grands pays en termes de volume ne sont pas très spécialisés la Chine l'est un petit peu l'Allemagne l'est un petit peu mais les Etats-Unis et la Grande-Bretagne par exemple ne sont pas spécialisés c'est à dire relativement à leur production scientifique d'ensemble et en termes de domaine donc au sein des mathématiques cette fois-ci la France est spécialisée en probabilité géométrie algébrique et géométrie par rapport à d'autres pays donc on a dans le rapport le positionnement des principaux pays sur ces domaines de spécialisation à l'intérieur des mathématiques Merci avant de passer à vos questions dans la salle Grégoire Allaire un mot sur la conclusion du volume 1 dans lequel vous évoquez un plan national pour les maths alors pour quelle raison et est-ce que finalement ça n'est pas en contradiction avec le principe d'autonomie des établissements qui a été mis en place Oui alors c'est très important de dire ici que ce plan national évidemment n'est pas en opposition et se fera avec les établissements les universités les grandes écoles il ne faut pas opposer les deux mais pourquoi un plan national parce que les enjeux sont nationaux les enjeux dépassent très largement notre discipline les enjeux sont véritablement multiples on en a vu un certain nombre dans la table ronde précédente sur l'enseignement mais il y a autant d'enjeux peut-être au niveau de l'économie d'accord où il y a des besoins mathématiques on évoque des grands plans de relance par exemple de l'industrie nucléaire qui ne pourront pas se faire s'il n'y a pas suffisamment d'ingénieurs mais aussi de mathématiciens là-dessus par ailleurs il y a un certain nombre de problèmes bien identifiés qui ne peuvent se résoudre qu'au niveau national par exemple il est évident qu'il y a un énorme problème de parité en mathématiques et que si jamais on demande à chaque établissement avec ses petits chiffres de recrutement de respecter des contraintes de parité c'est beaucoup plus difficile que de le faire au niveau national de la même manière si on veut aussi résoudre des problèmes d'égalité des chances de diversité sociale c'est plus facile à faire au niveau national qu'à faire dans chaque établissement individuellement donc pour toutes ces raisons il nous a apparu qu'il était nettement plus facile de faire un plan enfin nettement plus efficace de faire un plan national mais encore une fois en coordination avec les établissements locaux et donc sur le principe d'autonomie des établissements et bien c'est à nous d'inventer il y a d'autres dans d'autres disciplines il y a aussi des plans nationaux le plan quantique c'est un plan national donc de le faire de manière intelligente en bonne coordination avec de manière à respecter l'autonomie des établissements en particulier vous remarquez qu'un certain nombre de mesures sont on nous a posé la question déjà donc j'anticipe sont sur des postes de doctorants de post-doctorants ils ne sont pas sur des postes pérennes qui sont du ressort des établissements dont on respecte ici l'autonomie Marc Pénier les conclusions justement sur ce travail sur le document de synthèse qu'est-ce qu'on peut retenir et partager là ce soir tous ensemble ce que l'on conclut ça fait écho à la réponse que Grégoire vient de faire l'école mathématique française fait face à deux défis maintenir son rang à l'international et puis développer des mécanismes qui lui permettent d'irriguer mieux le tissu économique et ça c'est vraiment les deux objectifs qu'il faut avoir en tête et donc à cette occasion on propose de lancer un programme français pour les mathématiques à horizon 2030 qui se déclinera de la façon dont les politiques entendront aussi avec à court terme il faut absolument un soutien aux grands outils que la communauté a mis en place depuis une trentaine d'années qui fonctionnent bien qui ne demandent qu'à monter en puissance et donc on a parlé des centres de conférences l'agence math et interaction avec l'entreprise a aussi tout un rôle très important mais les autres outils d'appui sont essentiels voilà et puis un effort très important sur la formation doctorale et postdoctorale en connexion avec le monde académique le monde économique et la société et donc comme le dit Grégoire c'est à ce niveau là qu'on peut avoir se faire des leviers pour pouvoir influer sur certains sur certains objectifs c'est à dire par exemple les questions de parité les questions de diversité sociale et puis aussi utiliser ce levier pour interpeller les universités et renforcer les laboratoires de mathématiques en personnel humain il y a tout un continuum de toute une variété de missions qui nous incombent qu'il nous faut remplir et puis qui répondent aux objectifs que les ministres aujourd'hui nous ont rappelés et bien donnez-nous les moyens de le faire voilà Frédéric Ayrault ce rapport il est disponible évidemment on le sait depuis la semaine dernière donc on peut le lire le consulter alors on peut le consulter sur le site du HCRS donc sorti le 10 donc les 3 volumes sont disponibles oui tout à fait merci beaucoup m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501